La seule personne dans le business qui a raison en fait c'est le client et si ça ne se vend pas c'est pas qu'on est un créateur incompris c'est qu'on fait mal les choses. Regarde Alain Ducasse il a fait plein de livres de cuisine mais si moi je cuisine Alain Ducasse c'est moins bon donc c'est le cuisinier qui fait la différence c'est l'exécution. J'ai toujours voulu montrer qu'on peut réussir et construire des choses ou se planter mais en étant quelqu'un de bien. Aujourd'hui je sais que par moment il faut laisser l'entrepreneur errer se tromper ça fait partie de sa croissance personnelle et si tu l'étouffes trop en fait tu brides sa créativité donc faut surtout pas trop l'étouffer. On s'est dit on va le faire on va passer de 2 à 20 millions et à 20 millions on se casse en courant. Instinct, good feeling là. Ouais tout s'est effondré et on avait 5 millions et demi de lignes bancaires et j'étais au ski je te souviens j'étais aux arcs et j'ai appelé Ellie et je lui ai dit Ellie il faut qu'on claque tout parce que les banques vont s'effondrer elles vont nous couper les lignes donc faut tout dépenser et en deux semaines on a acheté 35 boutiques. Voilà comment ça démarrer. Voilà mon grand moment de fierté d'offrir une casquette au patron d'expérience capitale avec ce patron de smcp voilà je t'aurais offert un vêtement c'est pas mal quand même c'est assez cool. La casquette c'est parfait. Tu en portes ou pas ? Oui c'est vrai bon en plus aujourd'hui on va parler de gratitude ou d'ingratitude d'ailleurs les deux un peu sont liés finalement mais je crois que c'est loyauté et l'inverse c'est ingratitude. D'accord donc ça ça me plaît aussi. C'est mon grand sujet. Le grand sujet du moment de Frédéric Biouz. Salut Frédéric je suis vraiment très très content de te recevoir ici on parlait t'as croisé Laurent mon associé qui disait que il avait écouté cet épisode que j'écoute également avec Adrien Garcia dans Entreprendre dans la Monde que j'ai reçu Adrien d'ailleurs sur ce sur ce podcast parce que ce qu'il a fait avec son podcast est ensuite réuni je trouve ça vraiment très très cool dans cette veine de l'économie des créateurs et voilà mais bon je vais je vais je l'ai écouté il y a longtemps donc ça va je l'ai oublié j'ai pas de mémoire donc au moins je pourrais recommencer j'ai fait un reset et reposer un peu des questions que tu auras peut-être déjà abordé là bas si ça te dérange pas trop ça va aller quand j'avais fait ce podcast avec Adrien j'étais très fatigué c'était un vendredi et en fait j'avais décidé ça m'ennuyait un peu de faire ce podcast j'avais pas trop envie et je me suis dit bah faisons-le mais faisons-le différemment en disant réellement les choses en fait en passant au delà du truc un peu classique de la success story qu'on raconte bon et là ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je suis aussi fatigué et t'as aussi pas envie d'être là si si mais du coup dans ce cas là je pense que c'est mieux parce qu'en fait on va directement droit au but sur les sujets importants écoute j'ai remarqué j'en ai déjà parlé ici mais que souvent quand je passais des mauvaises nuits je faisais des meilleurs enregistrements le lendemain et alors là j'ai bien cumulé si tu veux mon fils a été à une gastro donc tu vois je te fais pas de dessin mais j'ai passé une mauvaise nuit j'ai repris la cortisone après voilà donc en plus je lui défonçais donc ça tombe bien on va faire un super épisode je suis ravi avant de commencer tout ça je te propose cher Frédéric de te présenter bonjour à toutes et à tous donc je m'appelle Frédéric Bius j'aurai 53 ans demain ça c'est bizarre de me dire ça mais dans ma tête je crois que j'ai toujours 25 ans voilà j'essaye de de vivre ma vie le plus en adéquation avec mes valeurs ce qui est important mes priorités et puis une forme d'action qui est une façon pour moi de d'être en fait de vivre l'action la création être un peu bâtisseur et puis toujours dans un souci de faire les choses avec justesse et justice et donc pour moi c'est c'est ce que je suis fondamentalement enfin j'essaye de ne pas réfléchir et de faire des choses avec beaucoup d'instinct et quand je regarde à posteriori c'est sûr je trouve qu'il y a un parcours qui est assez cohérent et on me dit toujours mais votre parcours est tellement cohérent mais en fait les gens ne réalisent pas à quel point dans ma tête je ne l'ai pas construit comme ça j'ai toujours fait les choses sur le moment le plus souvent en suivant des personnes et en fait je me suis accompli petit à petit dans tout ce que j'ai fait avec un seul guide qui est vraiment ce qui m'anime fondamentalement aujourd'hui et depuis des années c'est cette volonté de d'être juste à tous les sens du terme donc juste comme je l'ai dit tout à l'heure en termes de justice mais juste également en termes de justesse c'est à dire de ne pas me tromper de rester toujours dans un enthousiasme débridé mais une forme de demi-mesure et puis d'être extrêmement loyal et fidèle vis-à-vis des gens qui m'ont accompagné qui m'ont soutenu c'est une posture qui est difficile à tenir par moment et qui est actuellement difficile à tenir mais qui est la clé pour moi parce que finalement si la vie s'arrête demain au moins on peut se dire qu'on a été quelqu'un de bien et moi j'ai toujours voulu montrer qu'on peut réussir et construire des choses ou se planter mais en étant quelqu'un de bien et donc du coup c'est peut-être comme ça je me définirais comme quelqu'un d'extrêmement instinctif qui essaye juste d'être quelqu'un de bien. Alors ça me parle beaucoup Frédéric je dois te dire que je me reconnais dans beaucoup de ces mots à dix ans près mais je me profite donc j'ai eu mon anniversaire il y a quelques semaines 43 ans et je me disais mais c'est fou en fait j'ai 45 ça compte en années de chier mais je me disais que que vraiment j'étais le même qu'à 25 ans et c'est bizarre parce que c'est vraiment un truc de vieux tu te rends compte ce qu'on est en train de dire quoi c'est terrible mais mais aussi sur le reste justesse justice ne pas réfléchir beaucoup d'instinct les questions que je me pose aussi en t'écoutant de parler de cohérence du parcours c'est assez bizarre parce que tu vois moi j'ai l'impression d'avoir un parcours de plus en plus cohérent ce podcast étant une sorte de fil conducteur au milieu mais est-ce qu'il n'est pas cohérent parce qu'on déroule un fil ? Je pense qu'il est cohérent si tu fais des choix éminemment personnels en fait à partir du moment où chaque étape c'est toi en fait c'est cohérent parce que toi en tant que personnaliste personne tu es cohérent en fait et donc du coup je pense que les parcours non cohérents entre guillemets sont des gens qui réfléchissent trop qui font des choix de carrière etc qui écoutent les autres peut-être trop aussi qui font les choses pour les autres pour leurs parents au début pour pour la société pour instagram pour je sais pas mais c'est ça et là en fait le finalement le fait d'être soi c'est une contrainte parce que c'est dur à assumer parce que il y a des fois c'est pas la solution facile en fait on n'est pas toujours très smart exactement on se trompe quoi donc ça fait partie du truc mais en revanche ça donne une vraie liberté et en fait cette pendant très longtemps j'ai pas vécu cette liberté en fait j'ai vécu plus une forme de contrainte c'est à dire le fait de dire je veux réussir en étant moi mais ça veut dire que par moment je passe pas dans la porte ma forme est un peu différente de l'encadrement et du coup on se prend des coups et c'est dur et je me suis un peu formé par les heures mais à un moment donné en fait tu réalises que en fait être toi c'est une liberté parce que tu es le seul à être toi dans la pratique alors tu es toi même mais tu peux tuer pas moi en fait tous les autres sont pris comme voilà c'est ça je suis le seul à être moi en fait à être frédéric buce et ça ça donne une vraie liberté et finalement j'ai compris que la contrainte ça venait quand on essayait de rentrer dans un moule ou quand on essayait de plaire à tout le monde et par définition on est discriminant dans notre personnalité on peut pas plaire à tout le monde et une fois qu'on accepte ça en fait on est éminemment plus efficace et on est éminemment plus juste parce que on est soi même et ça te fait pas de peine de pas plaire ou de ça te fait quoi de pas plaire à des gens je veux dire quand tu le sais que tu le sens et qu'on dit à frédéric buce quel gros con celui-là je peux pas le paier j'ai dû faire 15 ans de psychothérapie donc c'est un grand sujet je pense que à 53 ans je commence à accepter le fait que peut-être je ne plaise pas intégralement à ma mère donc on avance petit à petit non c'est dur parce que moi j'ai en fait mais peut-être que c'est 10 ans t'ont servi parce que moi je crois que je plais intégralement à ma mère et elle écoute ses podcasts donc elle va pouvoir me répondre et j'ai compris que ma mère n'est pas parfaite tu vois le truc incroyable ma mère n'est pas parfaite mais je pense que j'ai en fait la clé de la réussite de ma première moitié de vie professionnelle je crois que je voulais réellement prouver que que j'avais de la valeur que je valais quelque chose que je méritais d'être aimé d'être écouté etc et ça c'est un moteur énorme qui est une sorte de essayer de penser une blessure narcissique très forte donc ça te donne des ailes parce que tu veux montrer que tu es meilleur que les autres donc ça c'est un chemin très typique parce qu'en plus généralement les vieux alors les vrais vieux mais tu vois quand tu arrives à 80 ou 80 tu as tellement passé ce stade qu'en fait tu veux tellement plus plaire à personne et tu t'en fous royalement de tout que souvent en fait tu sais tu as beaucoup de vieux qui sont totalement sans filtre parce qu'en fait ils sont totalement débridés quoi moi je deviens comme ça et j'ai de la chance de vivre avec quelqu'un qui est comme moi donc je pense que c'est vraiment cette première moitié de vie m'a porté parce qu'elle m'a donné des ailes pour montrer que je valais quelque chose et pour plaire pour être admis pour être aimé et en fait j'ai compris que un jour en sortant de mon expérience smcp j'avais vraiment réussi pour le coup donc j'avais plus rien à prouver enfin j'avais vraiment prouvé que je valais quelque chose et que j'étais capable de faire des choses et j'ai gagné de l'argent et j'ai en même temps compris que que l'argent aide énormément la vie donc c'est beaucoup plus facile avec mais ça va pas combler ta faille narcissique en fait et tu auras toujours le même problème et en fait tu vas monter d'une catégorie parce que tu rentres dans une sphère au dessus mais tu vas être toujours le petit de la sphère du dessus puis ensuite tu vas monter dans la sphère du dessus puis tu auras toujours des gens plus haut qui vont toujours te snobber et te faire comprendre tu vas pas être dans leur cercle donc en fait par définition si toute ta vie est construite pour plaire et être accepté en fait tu seras malheureux tout le temps parce que tu n'es jamais complet et quand j'ai réussi smcp pour la première fois je me suis dit en fait j'ai vraiment réussi et je l'ai fait entre guillemets seul ce qui est faux puisque je l'ai fait avec mes associés et toute l'équipe smcp mais je l'ai fait seul au sens où en fait je suis allé complet et j'ai donné tout ce que j'avais et j'ai tenu des positions fortes et finalement ça a payé et du coup j'ai gagné une sorte de confiance en moi que j'avais quand même déjà avant mais plus une conviction que en fait c'est bon j'avais fait le truc et du coup ça te donne une liberté parce que après tu comprends en fait que tu n'as pas besoin de faire comme les autres tu n'as pas besoin de prouver tu n'as plus rien je travaille encore avec des gens aujourd'hui qui essayent de prouver qui peuvent être tel poste tel truc tel machin moi je n'ai plus besoin de ça et donc ça te donne une vraie liberté parce que du coup tu t'en fous royalement et Guillaume qui est mon conjoint depuis 20 ans et qui est plus jeune qui a 45 ans Guillaume il est en avance sur moi parce que lui il a compris bien plutôt que moi et donc du coup tous les deux franchement on se marre parce qu'en fait on s'en fout mais parce qu'on s'en fout on est beaucoup plus libre et je pense que du coup on réussit parce qu'on n'a pas ces contraintes et nous on ne s'interdit rien tout est possible tout peut arriver demain on peut demain on peut changer de vie si on le voulait et donc du coup comme tu n'as plus de contraintes tu apprécies dix fois plus ce que tu fais et tu t'aperçois que dans ton métier tu peux faire encore plus de choses en t'amusant quelle part est liée au financier là dedans c'est à dire est-ce que si est-ce que tu peux réussir et te libérer de pas mal de choses comme ça si tu as quand même encore une contrainte financière est-ce que j'essaie de juste de me projeter je sais pas tu ton trip c'est le monde depuis les multichir options olympiques est-ce que tu crois que tu te libères de tout ça et tu t'en fous parce que tu as réussi à atteindre un truc ou est-ce que est-ce que le financier est important le fin le financier est important au sens où c'est une forme de marqueur de la réussite ça reste quand même un élément de la réussite en ce qui me concerne c'est clairement pas le premier marqueur déjà moi j'aime beaucoup m'endetter parce que quand je m'endette en fait ça me remet à courir parce qu'il faut que je rembourse donc j'aime bien ça tu l'as découvert quand ? au très tôt dès que j'ai démarré tout de suite j'ai commencé à gagner de l'argent j'ai acheté un appart je me suis endetté j'ai racheté un appart je me suis endetté etc la dette ça fait partie du truc quand c'est de l'investissement quand t'es pas pour un temps d'été pour acheter une voiture exactement et là comparé à toi tu vois moi je n'ai pas d'enfant donc en fait mourir avec un coffre fort derrière moi ça m'intéresse pas j'ai déjà créé une fondation j'ai déjà légué entre guillemets à la société civile une partie de ce que j'ai gagné donc bon bah au pire j'ai une grosse paume de main j'ai une grosse paume de main et puis et puis je vais vivre les choses je vais bien les vivre et mon objectif c'est que quand je mourrai que Guillaume s'il me survit soit bien à l'aise et bien protégé et que ma famille soit soit protégée et puis moi en tant que tel je m'en fous si je meurs avec un euro je serais très heureux ce que je veux c'est sécuriser ma maison de retraite quoi d'une certaine façon mais l'argent l'argent est pour moi une une monnaie de jeu mais c'est pas une monnaie de valeur et de réalité je pense que tu vois le tout les gens maintenant commencent à comprendre un peu qui je suis je suis pas mondain du tout Guillaume non plus tout le monde sait que je refuse quasiment tous les dîners tout le monde sait que je refuse quasiment tous les déjeuners ça m'intéresse j'aime pas j'aime être avec mon équipe manger une salade discuter le soir j'aime voyager j'aime regarder des séries lire réfléchir là on a des grandes discussions avec Guillaume le soir parce qu'il s'est découvert une passion pour les trous noirs la galaxie l'antimatière lui qui est quand même historien de l'art spécialiste du 17e siècle et donc le soir il me lit son bouquin il y a un mec qui s'appelle Christophe Galfard qui est très qui était le lettre de camp de Stéphane Hawkins et qui est vraiment le vulgarisateur au sens très positif du terme français de ce type de science qui a écrit des bouquins passionnants et donc Guillaume me dit des morceaux entiers puis on en parle ils m'ont réfléchi à l'antimatière etc et et en fait c'est ça que j'aime donc le l'argent m'offre cette possibilité de 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 pouvoir me faire des choses que j'aime mais qui sont pas des choses où on a besoin d'argent en fait paradoxalement donc c'est très étrange ce que je préfère c'est prendre la voiture et Guillaume mettre les deux chiens dans le coffre et partir avec une carte Michelin prospecté pour trouver un nouvel emplacement d'hôtel ça j'adore et on fait 700 kilomètres en Toscane en un week-end et puis on regarde on s'émerveille on cherche on revient on prend les coordonnées gps etc on a un côté baroudeur l'année dernière on a pris un camping-car on a fait 2500 kilomètres en Bretagne pour trouver les lieux on voulait ouvrir et on s'en foutait en fait et on se retrouvait à aller faire caca dans les champs de maïs bon au bout d'un moment on en avait ras-le-bol donc on était allé dans un super hôtel mais c'est pas l'argent en tant que tel n'est pas très intéressant mais peut-être parce que j'en ai suffisamment je pense qu'il y a des niveaux qu'il faut dépasser en effet il y a un niveau de confort oui mais moi en vouloir toujours plus en fait ça sert à rien parce que moi j'aime j'aime pas les grandes voitures j'ai une Audi quoi j'aurais toujours une Audi j'aime bien ça alors une Q3 une Q4 une Q5 ça va dépendre de la journée quoi mais c'est tout et puis c'est pas ton Audi qui te comble j'ai assez de maisons donc à un moment donné tu vas pas accumuler des maisons dans le monde entier donc là j'en ai assez ma vie est bien comme elle est et puis nos meilleurs amis n'ont pas d'argent donc et la famille ou nos familles sont des familles qui n'ont pas d'argent du tout donc du coup c'est pas un concours de quéquettes pour nous on s'en fout mais c'est mais en revanche c'est très snob de dire ça évidemment on en a donc du coup on dit qu'on n'en a pas besoin mais non il faut en avoir c'est sûr c'est tellement plus confortable quand finalement on a tout sécurisé et qu'on a ce qu'il faut mais l'objectif est pas de construire un empire non mais j'aime bien ton ton aussi ton analogie tu vois avec toujours le panier du dessus quoi et j'entendais pas mal d'histoires comme ça où tout fait quand t'arrives sur des Davos ou des trucs comme ça et où en fait t'es pas arrivé avec ton jet qui est beaucoup plus petit que le jet des autres t'es un jet bordel tu vois enfin juste c'est bien c'est pas bien d'ailleurs c'est un autre débat mais je veux dire il y a un moment où des milliardaires qui vont regarder des dotcom billionaires et qui vont se dire mais comment pourquoi lui il a fait ça moi je me suis emmerdé lui il a fait ça en quatre ans les gens qui font des cryptos etc en fait bon ben on s'en fout enfin on s'en fout il devrait s'en foutre quand il y a un moment tu dépasses un certain net worth finalement ça change plus vraiment le cours de ta vie je pense que le vrai luxe c'est de ne pas avoir à compter au quotidien voilà et ça c'est quand je vois avec mes amis ou ma famille qui ont du mal à boucler de moi par moment je pense que notre vrai luxe c'est de se dire en fait on fait ce qu'on veut et on compte pas maintenant je pense que le la réussite financière par moment elle est très injuste moi je vois à quel point j'ai souffert j'ai galéré pour en arriver là et j'ai tout mis sur la table j'ai tout remis à risque deux ou trois fois de suite au risque de tout perdre et ça a été très difficile ça a été par moment un calvaire et donc voilà je pense que je suis satisfait parce que je sais que je mérite ce que j'ai fait ce que j'ai gagné et j'ai peut-être plus de mal avec les rentiers qui héritent tout de leurs parents quoi et qui ensuite en plus se comportent mal donc j'ai un peu de mal avec ça mais je voilà donc pour moi il y a une différence je pense entre l'argent qu'on a gagné en partant de rien et l'argent qu'on a hérité et fait fructifier c'est pas pareil Guillaume était avec toi tout le long du chemin je veux dire Guillaume était avec moi depuis 20 ans donc moi j'ai rencontré quelqu'un vraiment à 24 ans et on a resté 8 ans et je l'ai quitté pour partir avec Guillaume il y a 20 ans donc j'aime fondamentalement la vie de couple je trouve que le sel de la vie est dans l'insignifiant du quotidien c'est ce que je trouve ça super beau et 20 ans après j'ai toujours ce même plaisir de me coucher de me brosser les dents ensemble de discuter personnellement je trouve que la vie de couple sur 20 ans décuple l'intérêt, la surprise l'attraction, l'attirance parce que finalement on est en sécurité et puis au bout d'un moment quand tu passes un certain nombre d'années en fait tu comprends pourquoi tu aimes la personne et il faut s'en rendre compte parce que c'est pas si simple je veux dire tu vois ce sel de la vie que tu trouves dans la vie de couple mon grand-père quand ma grand-mère est décédée il m'a dit quelques mois après que leur dispute sur t'as pas mis ta brosse à dents au bon endroit ou t'as fait ci ces disputes il me disait de lui manquer en fait ces petits trucs à la con sur lesquels on se chamaillait en fait ça faisait partie de ma vie quoi et là aujourd'hui je vois des petites choses qui l'agacaient et elle est plus là pour me le dire et ça me rend profondément triste quoi moi Guillaume j'en peux plus qui cherche des nicorètes tout le temps mais ça me rend dingue on passe notre temps à chercher des nicorètes mais mais j'adore ça en fait et c'est quelqu'un alors moi j'ai besoin je pense pour aimer j'ai besoin d'admirer c'est pour moi très important c'est à dire en fait j'ai besoin de sentir que la personne me tire vers le haut j'ai l'impression j'ai besoin qu'on me qu'on me qu'on me secoue qu'on me remette en cause que je sois pas dans ma zone de confort totalement en me disant mais tiens est-ce qu'il a raison etc et j'ai la chance et que Guillaume est quelqu'un d'intellectuellement brillant et qui a une capacité d'abstraction ahurissante moi il a une intelligence sidérante moi j'ai une intelligence très instinctive donc c'est une autre forme d'intelligence mais du coup je l'écoute parler je le regarde et je me dis mais qu'est-ce que c'est intelligent tu comprends rien quand il me parle mais j'aime beaucoup ça et je pense que la clé du couple c'est quand même d'avoir une forme de complémentarité avec une admiration réciproque et ensuite un socle de goût commun pour le quotidien mais aussi pour les grands jours et je pense que tous les deux on veut bâtir on veut faire de grandes choses on veut réellement marquer notre époque ou notre géographie et en même temps on aime la vie quotidienne qui va être de regarder la nouvelle série sur Netflix ou aller au cinéma ou être avec les chiens et voilà et donc on a de la chance pour ça quelle presque déclaration c'est marrant et c'est rare je pense j'ai eu c'est ma femme qui m'appelle normalement je décroche mais là quand même d'être ouvertement gay dans un enfin je veux dire c'est de moins en moins rare et tant mieux mais de le sortir aussi vite et dans un contenu comme ça est-ce que c'est quelque chose pardon ma question vient qui est venue aussi dans la manière tu me dis t'assumes et tu t'en fous de plein de choses est-ce que tu m'aurais dit la même chose il y a 20 ans il y a 5 ans il y a 8 ans ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec tout le reste dans le package de cette assurance et de ce non pour le coup ça a toujours été le cas sauf que moi c'est venu avec beaucoup de souffrance et beaucoup de temps en fait je me suis assumé à 24 ans donc c'est quand même très tard et avant j'essayais de m'expliquer que j'étais hétérosexuel et c'est je pense que c'est pas bon c'était pas moi quoi et un jour j'ai rencontré quelqu'un et qui a fait que ma vie a changé parce que tout d'un coup bah en fait j'ai compris que c'était ça et quelqu'un qui était l'inverse de Guillaume complètement l'inverse et qui a grandement contribué à la personne que je suis aujourd'hui et c'est Rémi avec lui je me suis construit et notamment dans mon identité et en fait je me suis pas posé la question parce que je trouve qu'on a on a un devoir d'exemplarité quand on a les moyens de le faire on était parisien on habitait dans le marais c'était accepté avec moi moi j'avais un niveau d'éducation plutôt CSP plus j'ai gagné ma vie bien rapidement en travaillant beaucoup mais j'ai quand même gagné ma vie bien rapidement et je trouve que du coup dans ces cas là surtout que c'était il y a longtemps c'était les premières gay pride etc et on a un devoir je trouve d'essayer de faire un tout petit peu bouger les lignes parce que si nous on le fait pas c'est pas le mec de 18 ans mal dans sa peau au fin fond de sa province qui va pouvoir le faire et donc mon militantisme a toujours été de militer pour que ça devienne un non sujet autrement dit j'ai jamais défilé avec un drapeau gay moi ça m'intéresse pas moi ce que je veux c'est qu'en fait ce que je veux montrer c'est que ça peut être un non sujet c'est pas le problème et donc c'est pour ça que j'ai voulu réussir entre guillemets pour montrer que je suis un homme bien parce que je voulais montrer qu'on pouvait être gay être chef d'entreprise et être très apprécié et sans que ce soit une question par exemple je mets un point d'honneur et Guillaume également tous les deux à ne pas rentrer dans le milieu l'intelligentsia gay parisienne par exemple on sait très bien qu'il y a une intelligentsia gay culturelle chef d'entreprise parisien qui essaye d'avoir un peu d'influence et qui se rend des services mais nous on déteste ça ça nous intéresse pas parce qu'on se définit pas comme ça nous on est heureux tous les deux on vit notre vie on est ouvertement gay nos familles le savent il n'y a pas de sujet on en parle très ouvertement c'est un non sujet c'est une forme de soft power enfin on ne cherche pas à peut-être porter tant d'art oui chez Cartier par exemple avec Rémi on a signé le premier contrat du non-civil à la mairie du 3ème et j'étais le premier à aller voir le patron de Cartier Richard Lepeux à Dominique Perrin pour demander la mutuelle pour un conjoint homo et il m'a regardé ils n'en revenaient pas et donc voilà ça a été ma petite victoire je suis revenu avec ça et ensuite on a signé les différents contrats et puis avec Guillaume finalement on s'est marié il y a quelques années parce que finalement on avait quand même voté une loi et cette loi pour la faire vivre il faut que des gens l'utilisent et donc du coup on s'est marié pour ça mais on n'en avait pas besoin et donc pour moi c'est un non-sujet pour Guillaume c'est totalement un non-sujet lui il s'en fout et il ne veut pas être défini comme ça et donc moi non plus mais en revanche on en parle si on pose la question et puis moi je suis en couple depuis 20 ans je ne vais pas dire qu'elle s'appelle je ne sais pas comment bien sûr moi je suis très heureux je suis très fier Guillaume me rend extrêmement fier et donc voilà c'est un non-sujet très bien alors on va passer à d'autres choses c'est un non-sujet non non mais je te comprends là-dessus et je suis aussi je te rejoins sur plein de choses c'est-à-dire que je vois énormément d'entreprises aujourd'hui qui incitent beaucoup sur différentes typologies de minorités à faire pas mal de choses et nous on fait beaucoup de choses je crois mais on ne le dit pas en fait mais on le fait et je pense que c'est mieux de le faire que de le dire et d'essayer enfin je vois des boîtes qui le disent beaucoup mais qui ne le font pas à la hauteur de ce qu'ils le disent et je crois qu'il vaut mieux plutôt faire l'inverse en fait moi quand on me demande d'intervenir j'interviens récemment j'ai fait un panel une petite conférence sur les sujets LGBT pour Louis Vuitton Moitensi bon bah je l'ai fait parce qu'on me l'a proposé et je trouvais ça intéressant et puis je trouve que voilà il faut prendre la parole il faut expliquer les choses parce que pour certaines personnes c'est difficile et puis il y a quand même encore beaucoup de barrières il y a quand j'entends ce que dit Eric Zemmour on se dit mais en fait le combat n'est pas terminé donc il faut quand même tenir des positions c'est très important et pour que ça devienne un non-sujet donc je le fais je suis actionnaire de Tétu au côté de d'Albin Servan que j'aime beaucoup et je l'ai fait parce que quand Tétu est sorti moi j'allais acheter tous les Tétu il y a 20 ans enfin 30 ans même et quand c'était Pierre Berger et donc du coup et Tétu c'était très important pour moi et j'attendais la sortie parce que c'était le seul magazine qui parlait un peu de moi et tout on est très fiers d'être l'agence de Tétu je te le dis et donc du coup c'est ma façon de rendre à la société civile en fait donc du coup je soutiens Tétu et en plus je pense que ce que fait Albin en termes de groupe de médias est très intelligent donc je suis content Albin en ton bras sachant que alors tu as parlé de Vuitton c'était une des questions que je me posais un peu en préparant tout ça on n'est pas venu vraiment dans ce que tu faisais ce que t'as fait où est-ce que t'en étais aujourd'hui plus dans de l'hôtellerie mais pas que si je comprends bien tu vas m'expliquer un peu quelle est ta relation avec un groupe comme Vuitton sachant que vous avez toujours été dans des sphères de concurrence peut-être pas ils sont peut-être plus chers plus luxe je sais pas mais dans toutes les marques vous êtes quand même pas loin quelle est ta relation avec une marque comme ça ou Kering d'ailleurs je suis plus proche de LVMH parce que j'ai failli bosser avec Bernard Arnault donc c'est quand j'ai quitté SMCP donc SMCP je répète je crois que je l'avais dit mais c'est Sandro Hommage Claudie Pierlot donc de trois marques tu vas me raconter un peu comment vous les avez réunis etc qu'est-ce qui s'est passé mais quand j'ai quitté SMCP en fait je voulais créer le premier fonds d'investissement dédié aux marques premium donc ce secteur du luxe abordable que j'ai contribué à créer et en fait au moment où je réfléchissais à la création de ce fonds Bernard Arnault m'a proposé de le faire en interne chez LVMH avec lui et bon c'est sûr que c'est rencontré le big boss comme ça c'est très gratifiant et très intéressant et c'est très très motivant d'un point de vue intellectuel parce que c'est une force intellectuelle assez incroyable donc on s'est vus je crois sept fois j'ai dit non j'ai dit non uniquement parce qu'en fait je ne voulais pas retourner dans un groupe organisé fait de politique je pense que tu lui as dit ça il l'entend il le comprend il le comprend je pense ça l'énerve mais il le comprend ça l'énerve que tu refuses ou ça l'énerve qu'il y ait de la politique je ne sais pas s'il est conscient qu'il y a autant de politique je pense qu'il le sait qu'il en joue parce que c'est un moyen de garder le pouvoir également en revanche je pense à l'énerve qu'on lui dise non parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui lui disent non avec une proposition sidérante comme j'avais et en fait ça a été pour moi très difficile parce que j'aurais adoré travailler avec lui et pour lui parce que c'est quand même la tête pensante du luxe français et je pense qu'il m'aurait appris énormément de choses et j'aurais adoré la seule chose c'est que mon parcours et notamment mon parcours chez Comptoir des Cotonniers ou chez SMCP fait que j'ai beaucoup travaillé pour sortir du schéma français de groupe politique et pour devenir un entrepreneur un peu plus indépendant qui aime le courage l'action la décision la responsabilité et assumer ses responsabilités et finalement l'argent que j'ai gagné m'a donné cette liberté et retourner chez LVMH c'était retourner dans un truc où finalement personne n'assume et on a des luttes de pouvoir intestines pour sa position et non pas pour l'entreprise et ça ne m'intéresse pas et je ne sais plus être politique je ne suis plus du tout politique qui correct moi dans un truc comme ça je suis l'éléphant dans un magasin de porcelettes je te comprends tellement je ne sais plus faire alors j'ai deux questions là-dessus une ton analyse d'externe comment ils réussissent aussi bien parce que c'est une réussite fulgurante en étant aussi politique d'une part et je te regarde je la garde pour tout à l'heure mais je te la pose maintenant est-ce que toi tu as réussi à te préserver parce que tu as quand même tu as quand même vendu un groupe qui faisait pas loin d'un milliard 700 millions si mes chiffres sont bons tu avais de la politique en dessous aussi donc voilà tu te laisses choisir la réponse dans l'ordre alors déjà sur un groupe comme LVMH je pense que c'est quand même le patron qui fait le truc on le sait tous dans une entreprise c'est le patron le taulier et je pense que monsieur Arnaud est certainement une des personnes les plus brillantes qui existent il sait exactement ce qu'il veut il est très exigeant il a une vraie vision il est très dur également il est juste je crois je crois pas qu'il soit juste parce qu'à son niveau ça se pose plus en ces termes là en fait mais en tout cas il est sidérant donc je pense que quand il y a à la tête ça c'est exceptionnel et ensuite je pense que c'est quelqu'un qui a très très bien su s'entourer d'une poignée de femmes et d'hommes extrêmement fidèles est très compétent et ensemble ils ont appliqué une recette un business model hyper clair avec des moyens en prenant des vrais risques la force de LVMH c'est quand même ce trésor de guerre qui se sont constitués et c'est les seuls qui peuvent attendre des permis de construire pendant des années sur la Samaritaine et immobiliser autant de cash en fait c'est leur puissance et je pense qu'il y a chez LVMH un goût du beau un goût de la France qui fait qu'ils sont prêts à mettre des dizaines des centaines de millions d'euros sur la table sur un projet qui sera rentable dans 20 ans et ça en fait je pense qu'on ne le dit pas assez on parle beaucoup de l'EBITDA de la réussite des trucs c'est sidérant quand on regarde l'évolution du chiffre d'affaires et de l'EBITDA de ce groupe c'est incroyable on se dit quand est-ce que ça va s'arrêter et aujourd'hui est-ce que Louis Vuitton c'est encore de l'artisanat je ne pense pas en revanche c'est un groupe qui a radicalement préservé la belle partie de la France au sens large ils sont là pour soutenir les institutions culturelles ils sont là pour soutenir le patrimoine français et pour moi l'exemple le plus marquant c'est la Samaritaine personne de censé entre guillemets n'aurait investi là-dedans ils l'ont fait et ils ont ouvert et c'est très beau et le problème c'est qu'ils ont ouvert en plein Covid il n'y a pas de touristes ça ne marche pas mais ça va marcher et donc du coup moi j'ai une admiration quand même énorme vis-à-vis de ces gens qui font ça et donc on peut les critiquer de tous les côtés enfin ils le font ils ont du courage et je trouve ça assez incroyable est-ce que Vuitton c'est encore du luxe ? Vuitton c'est encore du luxe c'est plus de l'artisanat Hermès c'est du luxe et de l'artisanat je pense qu'il y a une vraie différence Louis Vuitton c'est devenu une commodity de luxe Hermès ça reste un truc incroyable mais Hermès n'a que Hermès John Loeb mais c'est tout LVMH ils vont chercher plus loin avec des recettes plus loin je me retrouve pas du tout aujourd'hui dans Dior dans ce type de marque parce que finalement je trouve que c'est une industrie aujourd'hui c'est du pognon pour le pognon mais on va pas le critiquer c'est remarquablement bien fait c'est français c'est là une belle image pour notre pays il réussit sur son segment tant mieux ils industrialisent du luxe versus ceux de la manufacture ou de l'artisanat en France c'est un peu la recette finalement de prendre une belle marque et de la creuser 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 jusqu'à son mais ils sont ils sont vraiment vraiment sans jamais les cramer c'est là où ils sont forts c'est qu'ils arrivent à pas cramer une marque Dior c'était avant Galliano j'étais jeune et voilà mais c'était quand même un peu poussiéreux le redressement de Dior entre le début des années 90 et le début des années 2000 est juste remarquable complètement fou non ? c'est dingue objectivement c'est dingue mais ça c'est Sidney Toledano qui avait cette vision et qui a racheté ses licenciés qui a fermé tous les business pas intéressants qui a tout repris en main qui a tout développé avec les bons designers les bons directeurs créatifs qui a internalisé la distribution comme c'est le même moment où Gucci Louis Vuitton ont fait également donc il y a eu une tendance quand même dans les années 90 à fermer les licences les partenaires le gros faire un réseau de retail mondial verticalisé les achats le merchandising le visual merchandising etc donc il y a eu un changement de très fort de paradigme de business model et ça a marché et je pense que la force incroyable du groupe LVMH c'est sa capacité d'exécution ils ont une vraie capacité de réplication et d'exécution dans le monde entier c'est une armée mais c'est dur de constituer une armée et ça fait vraiment partie des questions que je veux te poser justement la force ou le secret que tu as eu chez SMCP parce que quand même le métrique que j'ai en tête c'est un fois 100 donc passer de 7 millions à 700 millions je pense que chez Adrien que j'ai dû choper ça ou je sais pas où mais ça me fascine en aussi peu de temps et donc en fait c'est même plus que ça c'est fois 500 parce que non fois 350 parce qu'en fait oui quand on est arrivé avec Elie Koubi qui est mon associé historique qui était un des cofondateurs de Comptoir des Cotonni et donc quand je suis arrivé il était là et Elie c'est 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 mon alter ego complètement complémentaire en fait il est c'est un autodidacte qui a les ventes dans la peau qui a le produit dans la peau qui qui aujourd'hui boutiquier quoi un peu ouais aujourd'hui on est trois associés chez Experience Capital et Elie est le plus âgé mais c'est le plus jeune de nous trois en fait en vrai dans sa façon de voir le monde dans sa façon de comprendre la mode les tendances c'est celui qui est toujours le plus branché le plus à la pointe et Elie m'a appris tellement de choses et quand ensemble on a repris Sandro la marque était en redressement judiciaire il y avait une créatrice qui était géniale mais qui était un peu entravée par le manque de moyens et le tribunal et la marque faisait 7 millions et elle faisait 5 millions de wholesale de gros et 2 millions de retail en fait et donc nous on ne croyait pas du tout wholesale et on a tout fermé je pose donc le wholesale c'est quand tu vends à des boutiques des multimarques donc ce qu'on appelle le gros et donc la vente en prod c'est 2 millions c'est toutes les boutiques sans dros c'était 2 boutiques en fait 2 boutiques et nous on a et donc toi tu avais bossé avec Elie déjà sur comptoir des cotonniers avant que vous aviez revendu c'est ça ? oui en fait si je repars un peu en arrière moi j'ai commencé par du conseil en distribuée grande conso c'est sûr que t'es ingénieur je suis ingénieur je n'ai d'ingénieur que les titres parce que je ne comprends toujours pas l'antimatière tu veux demander à Guillaume et en fait j'ai démarré par le conseil parce qu'en fait à l'époque j'adorais les hypermarchés pardon non mais c'était c'était mon kiff total j'aimais prendre un caddie et passer 3 heures chez Auchan à faire tous les trucs et donc du coup ça te plaît toujours ? non ok c'est marrant il y a eu un moment où on a trippé là-dessus maintenant je ne supporte plus les grands trucs comme ça ça m'agresse et en plus je ne sais pas le faire dans un ordre autre que l'ordre purement séquentiel de tous les rayons et donc t'imagines tu as un 20 mètres carrés où tu fais tous les rayons et à côté t'as Guillaume qui veut aller très hyper vite et tout bâclé et moi ça me rend dingue parce que je veux faire les rayons dans l'ordre en faisant la pelote de laine papillonner un peu et donc du coup on n'y va plus mais c'est j'aimais ça et je voulais apprendre les métiers donc j'ai fait du conseil et j'ai appris la logistique la démarche commerciale les négociations de travail Bossart Consultant à l'époque qui était vraiment la boîte de conseils française qui s'est fait racheter par Capgemini Capgemini Bossart on m'en a déjà parlé c'était génial c'était passionnant avec Hervé Lefebvre et Hervé Baculard c'était des moments vraiment intéressants pour moi et puis un jour j'en ai eu marre je te pose juste là-dessus c'était du conseil est-ce que Bossart donc c'était une boîte française j'imagine qui s'est fait racheter donc est-ce que c'était du conseil à la française est-ce qu'il y a des choses spécifiques que t'as appris là qui t'ont servi toute ta vie à frais ce que j'ai appris c'est le côté terrain en fait ma première mission ça a été d'optimiser une boîte qui bossait pour la redoute dans les housses de couettes et dont la logistique était complètement sclérosée ils n'arrivaient plus à sortir rien du tout de l'entrepôt et j'y suis allé c'était le 5 janvier 95 je me souviens parce que le soir je suis rentré à Paris je suis allé boire un verre et j'ai rencontré Rémi à l'époque donc je me souviens très bien de ce jour et j'ai compté ce jour-là 100 000 housses de couettes c'est long c'est beaucoup 100 000 housses de couettes le roi lion en 140 200 le machin etc et en fait j'ai vu que cet entrepôt était saturé de stocks morts qui bouffaient de la place et du coup il n'y avait pas assez de place pour faire les rotations des stocks vivants et c'est ce jour-là que j'ai compris la logistique en fait un entrepôt c'est tellement simple un entrepôt la logistique est un métier vraiment rassurant si tu as des doutes existentiels sur la vie tu deviens directeur logistique parce qu'en fait ça rentre ça sort c'est hyper simple mais il faut que ça marche et pour que ça marche il faut de la place et pour qu'il y ait de la place il faut que les stocks morts soient contrôlés et éliminés les fins de série et ce jour-là j'ai tout compris mais c'était passionnant et donc du coup après j'ai travaillé sur on ne comprenait pas pourquoi les produits Nivea de la nouvelle gamme se vendaient moins et donc en cherchant en faisant des interviews clients etc on s'est aperçu que c'est parce que le surpackaging ne rentrait pas directement dans les rayons de monoprix ça dépassait et donc du coup les directeurs de rayons ils ne les commandaient pas ça dépassait et donc du coup au lieu de passer en packaging par 6 on est passé en packaging par 4 et les ventes ont été multipliées par 30 ce type de choses ensuite j'ai travaillé tu dois aller en magasin chez monoprix poser des questions j'ai fait une étude passionnante pour Etam sur le ressenti social des vendeuses en magasin j'ai interviewé 400 personnes je fais le tour de France c'était passionnant t'en sors quoi d'une étude comme ça tu comprends que par moment une entreprise pour avoir énormément de succès et en fait met en place des process qui deviennent déconnectés de la réalité des gens sur le terrain et donc du coup tu crées une forme de désadhésion et tu crées de la frustration qui ensuite se voit sur les ventes et c'est des choses très bêtes et ça se corrige comment ? alors on a mis au point à l'époque une méthode on appelait ça la hot house ou la green house comme une serre autrement dit tu fais un test sur une boutique on l'avait fait à Marseille la valentine le centre commercial et en fait tu pars du principe que tu vas t'affranchir de toutes les contraintes externes autrement dit il n'y a plus de problème en externe et tu travailles que sur l'organisation interne et tu vois comment ça fonctionne et ensuite tu règles tes problèmes en externe et en fait tu t'aperçois qu'en faisant ça tu définis du coup des plages de présence de personnel qui sont optimales pour ton magasin et puis ensuite tu comprends que quand tu livres tes colis à 10h30 alors que ton magasin ouvre en fait c'est trop tard parce que du coup la personne défait les colis au lieu d'être à la vente et donc du coup tu décales tes horaires tu anticipes tes horaires de livraison de colis ensuite tu livres des colis et tu t'aperçois qu'il faut les livrer différemment pour qu'ils soient pré-colisés presque par rayon ce qui évite les déplacements à l'intérieur de la boutique etc. et en fait tu pars de ta cellule mère de ton magasin et puis ensuite tu commences à régler tous les process extérieurs pour les optimiser et tu remontes dans ton organisation et ensuite tu vois comment en centrale tu gères pour mettre en place cette organisation donc tu pars vraiment du client et tu remontes et c'était passionnant parce qu'après on l'a fait plein de fois ça veut dire que tu te sauves un peu toi-même avant d'essayer de sauver ta relation avec le client enfin quand je dis tu parles de l'interne c'est un peu tous ces trucs où finalement je dis une connerie mais quand t'arrives dans une boutique et que les gens peuvent pas s'occuper de toi parce qu'ils sont trop occupés à soit décharger une palette soit faire le ménage ou au téléphone ou au téléphone avec un client et que tu dis le client il est au téléphone moi je suis là physiquement donc quel est le rendre priorité c'est pas facile ou alors par exemple te dire on vend pas de pantalon rose ça marche pas et en fait quand tu regardes les stocks ils sont toujours en rupture donc en fait c'est normal que t'en vendes pas si t'es en rupture et donc du coup tu fais un test ce que tu fais c'est t'en mets 50 en fait tu prends un magasin et tu bourres les stocks autrement dit il n'y a jamais aucune rupture sur aucun des produits et c'est là que tu vois tes best-sellers parce qu'ils ne sont jamais en rupture donc tu vois la profondeur parce que très souvent dans les petites boutiques t'en as deux à la taille maximum donc une fois que t'as vendu tes deux à la taille ils vont revenir en J plus 1 ou J plus 2 et donc le jour qui suit tu peux pas les vendre donc ça baisse tes ventes mais si tu en as toujours bah tu vas voir quel est ton potentiel réel de vente et là tu vas pouvoir faire une courbe de best-seller est-ce que ça ça veut dire que toujours dans ta vie par la suite t'as toujours eu une boutique avec toutes les références stuffed à mort pour être certain que tu le saches ? non en revanche ça veut dire que et j'en parlais ce matin avec Eli au bureau d'expérience capitale et je lui disais mais c'est incroyable parce que j'ai l'impression qu'en fait le bon sens se perd et en fait je pense que dans ma vie professionnelle j'essaye de faire preuve de bon sens et le bon sens par moments c'est réfléchir et se dire oui je vois des chiffres mais est-ce que ces chiffres sont justes ou est-ce que mon interprétation de ces chiffres elle est pas tronquée par un manque d'infos en fait et donc je vais systématiquement regarder et me dire mais peut-être qu'en fait je comprends mal parce qu'il y a une hypothèse qui est fausse et dans ces cas-là je creuse et je me dis mais non en fait le problème c'est pas ça on se trompe le problème c'est autre chose je pense que ça m'a appris à faire la part des choses et à essayer d'être juste je reviens toujours à ce mot sur l'assessment donc sur l'évaluation des choses ou des gens en me disant en fait le problème est plus raffiné qu'on ne le pense c'est plus fin que ça il faut descendre au niveau d'analyse en dessous pour bien comprendre le truc et donc ces années bossard m'ont amené une forme d'humilité qui reste toujours là qui est de me dire ok je regarde le truc mais moi en fait tout ce que vous me dites vous avez raison mais en fait mon client il peut pas comprendre et le message il est pas clair et donc du coup on va déjà commencer par clarifier le message et puis ensuite on va voir comment on s'organise derrière mais j'ai cette cette humilité de me dire la seule chose qui fonctionne c'est ce qui marche avec mes clients la seule personne dans le business qui a raison en fait c'est le client et si ça ne se vend pas c'est pas qu'on est un créateur incompris c'est qu'on fait mal les choses et le client il est pas con donc s'il achète c'est qu'il y croit et donc c'est à nous de faire ça et ça quant à ça qui est complètement chevillé au corps du coup tu vois les choses complètement différemment et moi je le vois tout de suite donc on me propose un document on me propose un truc je regarde je dis mais en fait ça ne veut rien dire le client ne comprend pas moi je ne comprends pas ce que vous me proposez puis il y a des fautes et puis ça ça va pas etc etc et le bon sens et ça c'est un vrai sujet de l'éducation française l'éducation française n'apprend pas le bon sens quand on sort d'HEC on n'a pas un diplôme de bon sens on a un diplôme de rationalité et de réflexion et c'est très important l'IHEC est une excellente école mais c'est pas parce qu'on a fait HEC qu'on a le bon sens et bien souvent c'est les autodidactes qui ont le bon sens donc moi je fais très attention à mêler les profils avec en plus je pense une prime au bon sens qui a été exponentialisée si je puis dire par internet ce que je veux dire c'est que quand t'es quand t'es un peu tactique et que t'as beaucoup de bon sens si t'arrives à vite comprendre les réseaux sociaux le référencement naturel le e-commerce c'est un certain nombre de choses je pense que l'univers du digital est un terrain de jeu complètement dingue peut-être aussi d'ailleurs que quand même l'univers du retail a aussi un truc important là-dessus en fait tout ce qui touche à ton client que ce soit online ou offline et le online est exactement pareil parce que finalement tu te connectes pour la première fois sur un site d'une marque tu regardes et ça va être la façon dont c'est construit la façon dont il s'adresse à toi le ton l'iconographie les images la compréhension juste le nombre de fois où tu vois des sites et tu comprends pas où t'es ce que les gens font j'ai eu ce sujet hier sur un site d'une marque une nouvelle version sur la nouvelle collection et j'ai regardé je me suis dit mais en fait j'ai pas envie d'acheter et je leur ai dit mais regardez regardez le truc comment est-ce que vous avez envie d'acheter vous avez une collection homme une collection femme vous savez pas lequel des deux est l'homme ou la femme parce que vous avez choisi des mannequins qui sont quasi androgynes c'est la mode oui mais en fait vous comprenez pas et c'est des produits qui sont basiques et des produits basiques il faut que ce soit lisible et simple et ça en fait bien souvent la nouvelle génération a du mal parce qu'ils ont tendance à bâcler et aller tout de suite dans l'image avant d'aller sur le message et sur et sur le l'orientation client et et le bon sens en fait c'est je pense qu'il faut s'être pris quelques portes pour réellement développer le bon sens en fait je pense que l'échec t'aide à fortifier ton bon sens parce que du coup tu te dis non mais j'ai échoué mais en fait c'est normal que ça n'ait pas marché parce que parce que j'ai pas assez réfléchi parce que j'ai pris le sujet dans le mauvais sens je me suis trompé ce qui n'est pas grave dans quelle mesure sur des sujets comme ça t'arrives parce que le piège si je reprends depuis le début de nos discussions en devenant des vieux cons comme nous il est de devenir hyper top down de dire par exemple là quelque chose qui a un ressenti très personnel sur ce site internet et ça se trouve t'as tort je dis pas que t'as tort je pose juste ça comme ça est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans ton équation ou tu me dis t'es instinctif tu vois ça il faut que ça sorte parce que tu le penses et puis après les gens font ce qu'ils veulent mais moi il n'y a pas une seconde où je me dis pas que j'ai tort en fait je doute profondément de tout mais vraiment c'est dans ma nature donc je doute tout je me dis mais est-ce que j'ai bien fait est-ce que c'est le bon truc est-ce que c'est le bon machin est-ce que j'ai bien répondu est-ce que j'ai pas été trop dur est-ce que mon mail était bien est-ce que j'ai été juste est-ce que donc je doute tout le temps en revanche j'ai un instinct alors j'ai un instinct qui s'est fortifié par ma connaissance et mon expérience mais aujourd'hui si je prends 100 personnes avec qui je bosse je pense que je suis dans les deux qui ont le plus de doute et d'humilité en vrai donc moi je sais que j'ai peut-être tort et ça me pose aucun problème en revanche il y a des fois où je sais qu'il faut le faire je ne sais pas l'expliquer par moment je lis des choses je regarde des dossiers ou je regarde des choses et c'est comme si ça s'écrivait sur un écran devant mes yeux fais-le je sais qu'il faut que je le fasse je le sais alors ensuite je comprends j'essaye de rationaliser et tout mais je sais qu'il faut le faire et je sais que si je le fais moi ça marchera parce que je vois tellement les failles du dossier que je sais exactement et je sais quelle valeur ajoutée je peux apporter en revanche il y a des sujets qui ne me parlent pas parce qu'en fait je sais que je ne saurais pas apporter de la valeur ajoutée et donc du coup je n'hésite pas et je pense que la force dans les affaires c'est de savoir se limiter et de se dire en fait ça je ne sais pas faire et c'est dur parce que quand tu commences à accumuler des choses qui marchent tu as tendance à te dire je sais tout faire et en fait c'est faux moi je ne sais pas faire et donc du coup j'essaye dans mes entreprises de me concentrer sur en fait une cliente ou un client qui est le client que je connais ce client moi je ne saurais pas faire de l'entrée de gamme c'est très difficile de faire ce que fait Zara de travailler sur des marges au centime près c'est hyper dur et en même temps moi je ne saurais pas faire du luxe parce qu'il y a un tel ticket d'entrée pour émerger en visibilité sur le marché du luxe que moi je ne saurais pas faire et je n'aurais pas les moyens en revanche entre les deux en fait je sais faire et je comprends ces clients et que ce soit du prêt-à-porter des lunettes des hôtels des karaokés des restaurants la technologie du mobilier du sport en fait je sais leur parler c'est vrai que tu es dans BAM je voulais dire ça je suis dans BAM je suis dans Dynamo aussi Dynamo BAM si vous n'avez pas essayé alors c'est que dans Paris pardon je fais une digression à ce que je me mets BAM BAM moi je pense que je suis parti de ton j'avais rencontré d'ailleurs une boîte qui était co-actionnaire à l'origine qui faisait de la tech plutôt il n'y avait pas une boîte de dev qui avait co-fondé ça à l'origine à la base je les avais rencontrés et donc je devais faire honnêtement partie des mille c'est sûr premiers clients BAM ça veut dire boîte à musique boîte à musique karaoke box ça a été créé par Arnaud Studer qui est un entrepreneur génial que j'aime beaucoup et en fait c'est l'interprétation française du karaoké à la japonaise donc pas le karaoké des restos chinois les jolies salles de karaoké thématiques pour 2, 4, 6, 20, 30 personnes je l'ai fait pour ma fille pour son anniversaire ça marche très très bien c'est un business model digital c'est-à-dire on ne peut s'inscrire que online on commande ses playlists à l'avance ses cocktails à l'avance ensuite sur iPad dans la salle c'est très moderne très contemporain très jeune c'est bourré à craquer tout le temps et c'est hyper rentable également et c'est il a démarré à Paris aujourd'hui il en a je ne sais pas combien 5 ou 6 à Paris dont Madeleine juste derrière l'Olympia et surtout Etoile qui vient d'ouvrir qui est très très beau et technologiquement remarquable et maintenant il a ouvert à Bordeaux et ça commence à marcher il a ouvert à Madrid il va ouvrir à Barcelone on est en train de regarder l'Angleterre c'est un très joli business model c'est honnêtement moi je l'ai fait en plein je vais te faire une méga promo mais tant mieux je l'ai fait en vous faire mais je l'ai fait à l'origine juste entre potes je l'ai fait avec ma boîte on a emmené tout le monde quand on était plus petit on était 20-30 dans celui du à côté du des Folies Spiga de Richer de Folies Bergère Richer on en a fait deux d'affilée mais on s'est tellement bon alors généralement tu finis enfin il y a des cocktails qui sont un peu forts et tu finis quand même un peu en vrac il faut savoir deux choses c'est qu'un les gens ne viennent pas pour chanter ils viennent pour crier et deux c'est toujours le plus timide qui ne veut pas chanter qui à la fin ne veut pas lâcher le micro voilà mais c'est assez drôle et en termes de team building c'est remarquable j'ai fait tous mes patrons d'hôtel Fontenis on est allé à BAM comme Martin Madeleine et en fait mais c'était sidérant l'ambiance qu'il y a donc ça fait ça fait du bien d'avoir des business chaleureux et souriants je trouve que BAM c'est tu serais hands-on sur ce produit je te demanderai un code pour dire à tout le monde de détester vous allez avec le code do it vous aurez 10% de remise mais tu peux peut-être pas faire ça alors je peux pas mettre des codes mais on va s'organiser en tout cas vraiment fantastique et je vais te dire juste pour la petite anecdote j'ai fait aussi l'anniversaire de ma fille c'est 6 ou 7 ans très jeune on s'était marré avec tous les kids c'était très cool et un jour on a lâché nos enfants avec des potes puis on allait déjeuner puis on s'est dit comme ça totalement what the fuck à 16h un dimanche si on allait pas se faire un BAM tu vois on était 4 on allait se faire un BAM à 4 puis tu sais tu peux prendre un Mai Tai où t'as des gros je sais pas comment on appelle ça mais des gros pichets pichets de Mai Tai voilà on est ressorti je pense à 19h30 mais en vrac je pense qu'à 8h du soir j'étais couché mais ivre mort et on s'est marré mais tu sais genre vraiment comme des gosses c'était extraordinaire donc c'est vrai que c'est cool en digression je vais revenir un tout petit peu en arrière Frédéric pour revenir sur cette question qui par ma faute n'a jamais rien donné parce que je t'ai emmené dans des tas d'autres choses donc BAM ah oui parce qu'on est parti de Louis Vuitton et la deuxième question était en effet est-ce que toi t'as réussi donc du coup t'as pas expliqué comment vous avez créé SMCP comment tout ça mais à ne pas avoir de politique dans tout ça ah voilà et pas avoir parce qu'à un moment vous étiez combien quand vous l'avez vendu ouf 3000 sinon 4-5 000 personnes je sais plus oui donc c'est inexorable non vachement oui mais objectivement en fait les collaborateurs ils deviennent ce que tu en fais et ta façon de recruter et ta façon de choisir les profils conditionne énormément l'atmosphère et la culture de ta société moi dès que j'ai eu dans mes équipes une personne trop politique je l'ai arrêté donc c'est simple tu l'as viré ou tu lui as dit d'arrêter d'être politique non je lui ai dit que soit il l'arrêté soit il partait la plupart du temps il partait parce qu'il savent pas c'est des gens qui savent pas ne pas l'être et moi ça ne m'intéresse pas et donc du coup avec dans nos recrutements on faisait très très attention avec Eli à recruter des personnes qui n'étaient pas politiques et ça tu le vois assez vite en fait comment ? en discutant tu vois comment interagit la personne si elle est très politique correcte si elle te flatte si elle dit les choses si elle est gênée si tu poses des questions sur autre chose sur les goûts sur le dernier disque qu'ils ont écouté sur le dernier disque qu'ils ont lu et tu vois tout de suite ce qu'ils te répondent parce qu'ils vont te dire ils vont tout de suite te dire j'ai lu le dernier Welbeck et tout mais en fait si ça te trouve c'est pas du tout ça et tu la flagornerie est pas cool il faut pas te dire avec moi ça marche pas donc vraiment ça m'intéresse pas mais tu le vois tout de suite et nous on a toujours recruté des gens qui aiment bosser qui aiment le terrain qui aiment faire les choses qui aiment défaire les cartons qui je trouve que ce soit dans la mode dans la cosmétique dans les hôtels je trouve cette période de préouverture où tout le monde est dans la boutique et tout le monde prépare et tout le monde défait on livre les canapés on livre les trucs cette énergie qu'on met au service du commun en fait tu vois tout de suite si les gens ça leur plaît ou pas t'as des gens qui seront très mal à l'aise qui sauront pas faire qui diront mais c'est pas mon métier je suis pas là pour ça et puis t'en as d'autres qui s'en foutent et qui y vont et qui portent et qui etc et nous on a toujours fait très attention à recruter des personnes terrain qui aiment ça qui aiment le contact client tu sais on dit toujours il y a beaucoup de vendeurs en fait ils tiennent les murs c'est à dire ils sont debout ils sont contre le mur et tout et en fait les murs ils tiennent en fait ils ont pas besoin du vendeur pour tenir le mur et nous on va besoin de vendeurs qui vont engager la cliente qui vont discuter avec qui vont rire qui vont sourire qui seront présents sans être trop présents etc etc et ça tu le vois tu le vois très vite en fait moi je dis toujours qu'il y a deux choses que tu peux pas acheter dans la vie c'est le sens du commercial et l'élégance en fait autrement dit si t'es pas élégant t'auras beau gagner beaucoup d'argent tu resteras un peu c'est que tu peux rien faire c'est comme ça ça peut même empirer les choses souvent un plou qui clignote et de la même façon tu ne peux pas apprendre le sens commercial t'as des gens tu ne sais pas pourquoi ils ont la vente dans les tripes ils pourraient vendre leur grand-mère ils sont comme ça alors en revanche tu peux contribuer à faire éclore c'est à dire tu peux t'apercevoir que la personne a ça au fond d'elle et que finalement tu vas l'encourager à développer ce talent et ce talent il va grandir en ce qui me concerne tôt je sortais de centrale on me voyait comme un technocrate chez Cartier ils me disaient tous le gros techno et moi je savais que je n'étais pas technocrate parce que moi pendant ma scolarité je n'avais pas d'argent je vendais des cartes américaines express pour gagner des sous et j'étais le premier vendeur et je gagnais des scooters que je revendais etc donc c'était un vrai truc tu as toujours été sales toi alors ? oui à 8 ans j'en ai des crêpes le samedi que je faisais sur la base militaire et en fait du coup je n'arrêtais pas de leur dire mais laissez-moi ma chance et un jour ils m'ont laissé ma chance sur du commercial et ça s'est très bien passé et quand ensuite je suis arrivé chez Comptoir des Cotonniers ils m'ont vraiment Elie a développé en moi ce sentiment commercial en m'expliquant les choses et j'ai compris par exemple qu'il y a infiniment plus de valeur à comprendre un chiffre à plus ou moins 10% en une seconde plutôt qu'à revenir deux heures après avec un tableur Excel pour avoir le chiffre avec trois chiffres après la virgule en fait on s'en fout de ça je te check mais je passe ma vie à faire ça on s'en fout en fait juste c'est pas les grosses masses c'est quoi leur de grandeur voilà c'est quoi leur de grandeur est-ce que ça va être rentable ou pas est-ce que ça va marcher ou pas tu le sens tu le souviens tu veux le faire ou pas je veux pas que tu me donnes un tableau Excel avec 10 000 lignes tu m'en fous je vais pas l'ouvrir c'est une manière souvent de se rassurer pour souvent ne pas faire d'ailleurs parce que oui oui c'est ça et là je n'arrête pas toujours je dis aux équipes moi je vous préviens je n'ouvre pas les pièces jointes j'ai trop de mails en fait sur mon iPhone je vois rien donc vous me faites un mail et vous mettez le message c'est bon c'est pas bon à plus 80 à moins 80 c'est tout parce que je ne vais regarder que ça et si j'ai une question j'irai voir et ça veut pas dire que je suis con parce que j'ai pas envie de l'ouvrir c'est juste que en fait interpréter un chiffre c'est beaucoup plus important que de le fabriquer en fait et donc du coup moi je veux juste pouvoir me positionner en me disant je suis en haut je suis en bas je suis au milieu je suis bien je suis pas bien et en fonction de ça je creuse tu vois je te partage un truc mais je pense que ça va te parler typiquement donc on surveille avec Orso Media qui est donc ce qu'on appelle un MCN Multi Channel Network on surveille les audiences de tous les podcasts qu'on gère etc et donc moi j'en anime deux et j'avais une tendance pas obsessionnelle mais toujours à suivre les audiences et de comprendre quel épisode pourquoi il a fonctionné etc donc je devais aller sur l'outil tous les jours Audio Means qui me permet de voir tout ça mes stats etc c'était quand même un peu chiant et donc on a développé un truc pour que ça soit poussé et donc je reçois tous les jours un email avec les audiences et en fait elles étaient mal gaulées dans l'email etc à un moment je te dis juste en fait je veux deux chiffres vous pouvez le mettre dans l'objet je veux même pas l'ouvrir le mail en fait tu vois c'est plus loin encore que la pièce jointe je veux juste avoir dans l'objet les audiences d'hier et les audiences de J-7 pour comparer hier à la semaine d'avant c'est tout et après dans le mail si je veux l'ouvrir une fois de temps en temps mettez d'autres choses très bien un truc important c'est la projection sur le mois pour savoir à peu près combien on va faire ce mois-ci comment etc mais en fait finalement tu as juste besoin de ces choses là il reste une forme de pollution donc il faut toujours un peu être hardcore finalement sur ce genre de démarche je pense il faut rester très simple en fait une activité ça se résume à 4 KPIs 3 ou 4 KPIs donc il faut rester que là-dessus et il faut creuser s'il y a une anomalie ou si au contraire il y a une surperformance par moment on a des chiffres qui sont tellement bons que ça vaut le coup d'aller chercher pourquoi essayer de comprendre si c'est purement conjoncturel si c'est temporel temporaire pardon ou si au contraire c'est une vraie lame de fond qui est en train de se dessiner auquel cas ça veut dire que la marque commence à prendre de l'ampleur et donc il faut revoir les choses resizer peut-être prendre plus de risques donc quelle que soit en fait la performance en positif ou en négatif il y a on est plus ou moins en track et auquel cas on regarde ça sert à rien d'y passer trop de temps ou bien on décroche on est très en avance et là c'est très intéressant de comprendre mais il faut on revient à la logique de bon sens toujours la même qui est très difficile et nous on a toujours voulu recruter des personnes qui ont ça qui ont la tête sur les épaules et qui comprennent en fait que c'est un problème complexe mais qui se résume à une équation finalement plus simple qu'on ne le pense et donc il faut avoir le courage de la simplifier pour bien la traiter ouais et on peut vite la perdre ouais au bout d'un moment tu pars dans une analyse elle est tellement poussée qu'en fait tu sais même que où t'en es parce que t'as des critères qui influent sur d'autres et puis finalement tu crées un truc qui n'a plus de sens et il vaut mieux revenir au truc très simple où finalement tu déchires ta page et tu dis bon ça marche ça marche pas pourquoi c'est quoi le truc bon bah on va tester et du coup moi je crois beaucoup au test in situ on va tester le truc on va voir si ça marche et là dessus moi j'ai un truc qui me fascine dans tes métiers dans vos métiers mais peut-être plus dans l'habillement qu'encore dans l'hôtellerie et dans d'autres choses c'est les modes la mode la créativité les collections ce que je veux dire c'est que je prends excuse-moi c'est pas si simple mais je prends un hôtel je me dis ou un restaurant je me dis bon tu le mets au bon endroit tu fais les bonnes décos tu fais la bonne bouffe c'est très compliqué certes mais une fois que ça tourne t'améliores un petit peu à la marge et t'améliores et t'améliores et t'améliores et puis t'arrives à un truc qui est super et qui tourne une boutique je veux dire elle est bien placée t'améliores tu fais tout ça tu fais les bonnes choses pour que machin mais tu dois faire revenir et revenir et revenir et par moment en fait juste t'as fait des pantalons qui sont trop larges ou trop fins des trucs qui sont machin c'est pas les bonnes couleurs c'est pas comment en fait pour un type qui a l'air finalement assez pragmatique bon sens etc comme toi alors c'est peut-être le job daily ou c'est peut-être mais comment en fait t'arrives à sur autant de marques que vous l'avez fait parce qu'après il y a eu soeur il y a eu c'est soon c'est soon balibaris voilà balibaris parce que en fait la clé c'est d'être conscient de ses limites donc la clé pour moi c'est de ne pas m'en mêler toi t'as jamais donné ton avis sur un vêtement en disant ça c'est moi je ne veux pas le sortir ça m'arrive mais je être créatif c'est une sensibilité et c'est un métier et donc il faut que tu recrutes des gens qui savent le faire et ensuite quand tu as les bonnes personnes il fallait leur donner le pouvoir de le faire donc il y a plusieurs façons de le faire la première c'est de ne pas penser qu'on sait le faire soi-même tu vois par exemple très souvent t'as un directeur financier qui veut devenir directeur général mais en fait il ne sait pas le faire il est un excellent directeur financier excellentissime donc ça sert il faut pas qu'il aille là-dessus parce qu'il saura pas gérer le truc mais c'est pas grave parce qu'il est un excellent directeur financier et moi je suis pas un excellent directeur financier donc c'est pas le sujet ce qui veut donc dire que moi Frédéric Bius ou d'autres on dirige une boîte moi je suis pas je suis très créatif mais je ne suis pas un créatif autrement dit ce n'est pas moi qui vais savoir faire la direction artistique d'une marque moi je vais pouvoir te dire j'y crois j'y crois pas c'est en ligne avec la marque ou pas c'est cohérent avec le positionnement que l'on veut ou pas en revanche je ne saurais pas définir soit la direction artistique d'un hôtel comme le fait Guillaume soit la collection de sœurs comme le fait Domitile Brion qui est la créatrice et donc ça veut dire que j'accepte de laisser faire sans intervenir parce que si moi je commence à m'en mêler ça va être la cata c'est un peu comme quand à la tête d'une marque de mode tu as une femme qui dirige et cette femme elle veut se mêler de la collection alors qu'elle n'a pas le même goût que la marque ou pas la même morphologie que la marque typiquement parce que du coup tu perds l'ADN donc faut pas il faut une marque en fait c'est avant tout un goût personnel du créateur ou de la créatrice et c'est pour ça que c'est très cohérent c'est que c'est son goût personnel des marques comme Sœurs Sessoun Balibaris Sandro Mage ce sont des marques qui sont des éponges des tendances c'est pas Isabelle Marant c'est pas Yves Saint Laurent c'est pas Céline autrement dit ce ne sont pas avant-gardistes elles sont pas avant-gardistes elles sentent tout de suite la tendance elles vont surfer dessus ce qui veut donc dire que quand la tendance change la mode de Sandro de Sœurs de Sessoun elle change donc il n'y a pas de risque de mode parce que en fait c'est ce que fait Zara d'une certaine façon sauf que là ils le font mieux et plus haut de gamme mais ça veut donc dire que en fait tu vas surfer sur la vague donc ce qui est très compliqué c'est d'apprendre à surfer en fait mais c'est pas exactement le même métier et en revanche tu as des marques qui poussent plus la créativité typiquement aujourd'hui Sandro est une marque beaucoup plus créative qu'elle ne l'était il y a 7 ou 8 ans ou Sœurs ou par notre arrivée on a mis en place une organisation une directrice générale très talentueuse on a développé du e-commerce et tout ce qui fait que Domitile qui était la créatrice mais qui faisait aussi plein d'autres choses aujourd'hui fait moins de choses mais beaucoup plus de créations et parce qu'elle ne fait que ça et qu'elle est complètement concentrée dessus elle gagne en temps et en confiance et en profondeur et la collection est plus pertinente chaque saison et c'est impressionnant aujourd'hui de voir les chiffres de Sœurs de croissance de réussite dans un environnement qui est compliqué la marque cartonne comme c'est inimaginable mais parce que je pense que Domitile a trouvé son équilibre sa profondeur sa confiance également en elle-même elle a finalement une expression plus assertive de son goût elle sait où elle va et en fait c'est une femme que j'adore parce qu'elle est tellement talentueuse et touchante et aujourd'hui en fait c'est plus la même et elle y croit et elle y va et ça se développe et en fait ça va durer des années donc en fait concevoir les produits c'est la sensibilité du temps une certaine recette que tu écris petit à petit en t'entourant de gens que tu éduques à ta façon de travailler ensuite c'est toute une chaîne d'organisation derrière pour systématiquement promouvoir le style la créativité avant de faire du marketing donc on va aller sur des collections qui seront peut-être imparfaites en termes d'équilibrage du plan de collection mais qui vont être beaucoup plus cohérentes et puis ensuite tu as une entreprise qui se met au service de ça et qui applique des recettes et quand tu fais du retail en fait tu pourrais vendre de la mode ou des petits pains c'est pareil ou des parpaings donc en fait c'est moins compliqué qu'on ne le croit à condition d'avoir à la tête de la création une personne talentueuse je crois que j'ai trouvé la marque du coup androgyne peut-être un peu c'était pas ça non non c'était pas ça ok je me pose alors moi j'aime j'aime le sport j'aime un peu le foot c'est pas mal tu vois hier tu n'es peut-être pas sans savoir que le PSG s'est fait éliminer dramatiquement de la Ligue des Champions 3-0 3-1 3-1 bien vu face au Real Madrid je me pose la question de est-ce que comme dans est-ce que si ça marche pas est-ce que alors boutique ISO t'as plusieurs marques donc en plus tu peux voir t'as toutes les marques qui fonctionnent puis il y en a une qui marche pas est-ce que enfin tu veux dire plein d'autres paramètres possibles mais est-ce que c'est ou ça peut être à cause de l'artistique justement bien sûr et est-ce que quand ça marche pas 2 saisons d'affilée 3 saisons tu dois virer Pochettino bah oui bien sûr en fait je l'ai fait hier soir je l'ai fait hier après-midi oui en fait une marque qui marche c'est un alignement de planètes donc toute la difficulté c'est manuellement d'amener chaque planète dans sa bonne position pour qu'elle s'anile avec les autres une fois qu'elles sont alignées t'es parti pour 4-5 ans de roll-out extraordinaire et très facile typiquement sir est dans cette phase où elle a aligné les planètes et ça marche et c'est soon pareil balibaris pareil en revanche par moment aligner les planètes c'est difficile ça peut être soit parce que le CEO est pas le bon autrement dit le patron ou la patronne de la marque en fait elle est super en board mais en vrai en résultat en suivi ça fonctionne pas et très souvent en fait faut pas se leurrer on est quand même dans un monde d'entreprise et dans un monde d'entreprise souvent quand l'entreprise marche pas c'est la fausse du patron c'est rarement la faute du petit exécutant donc souvent c'est ça il peut être aussi la raison peut être aussi que tu as une décorrélation entre ton statement de marque ton positionnement de marque et l'expression des produits donc par moment tu as des produits qui sont décalés qui sont trop mode dans une marque un peu bourgeoise qui sont trop calmes dans une marque mode par exemple et donc il faut rééquilibrer et puis ça peut être aussi que ta direction artistique donc l'image que tu projettes de ta marque est complètement déconnectée de ta clientèle et donc ta clientèle se perd on ne le comprend pas et donc tu on répond tous à quand même certains clichés il y a des codes dans notre communication et quand tu exprimes un truc quand tu es une forme de masculinité tu dois garder ce côté masculin même si on a envie de brouiller les codes de travailler sur le transgender etc mais n'empêche tu as des marques plus bourgeoises qui doivent rester sur un truc un tout petit peu plus conservateur et tu peux le faire avec beaucoup d'élégance un côté un peu espiègle et un côté précurseur mais sans pour autant aller dans le code où tu vas complètement changer tu vas faire Balenciaga donc en fait je pense que la direction artistique elle doit être le bras artistique d'une stratégie de marque et trop souvent tu vas avoir un DA qui n'en fait qu'à sa tête et qui du coup fait une collection qui est déconnectée qui ne peut pas marcher et ça dans ces cas là tu le laisses faire ça marche pas tu vois ça dépend parce que si le DA c'est le fondateur de ta marque c'est quand même compliqué donc dans ces cas là tu essayes par le côté business de faire entendre ce que tu veux dire nous on avait la chance chez Sandro d'avoir Evelyne chez Treat qui avait créé la marque et qui faisait des collections et Evelyne elle est très business donc si à un moment donné on lui disait écoute Evelyne ça fonctionne pas pour telle et telle raison ce type de truc Evelyne elle écoutait parce qu'elle voulait gagner de l'argent ce qui est dangereux c'est quand t'as un directeur artistique qui est complètement déconnecté de ses côtés mercantiles et auquel cas il fait ce qu'il veut mais ça souvent quand c'est les fondateurs des marques en fait ils ont pas le choix parce qu'ils sont actionnaires ils veulent gagner un peu de sous donc ils vont écouter ensuite quand c'est un DA salarié ou externe bon ben tu essayes de le convaincre de le convaincre quand ça marche pas tu arrêtes tu en changes c'est finalement assez courant dans pas mal de métiers je connais bien les métiers notamment de l'éditorial du journalisme etc mais finalement le sportif l'artistique t'as souvent en fait un endroit où ce qui est assez fou c'est que le coeur du métier n'est pas forcément business enfin tu vois dans un journal ou une rédaction en fait faut pas trop que les commerciaux ou même le publiqueur en haut ils mettent son nez mais en revanche t'as quand même des comptes à rendre et à un moment il faut que ton audience elle augmente dans le sportif il faut que tes résultats soient là c'est exactement ça en fait il faut des beaux produits mais il faut aussi des produits commerciaux en fait un homme il va toujours acheter une chemise bleue une chemise blanche donc c'est super important de mettre des imprimés mais au fond c'est parce que tu vas vendre directement je crois que c'est la seule incursion que j'ai eue dans un dans un avec quelqu'un qui m'avait demandé d'aller dans une boutique tester il m'a dit tu prends ce que tu veux etc j'ai ressorti j'ai dit mais il n'y a pas de chemise blanche dans ton truc il n'y a pas de chemise blanche tu vois non mais bon on a fait des choix je dis non mais quand tu fais une collection femme il faut des manteaux bleus marine parce que c'est ce qui va se vendre mais il en faut pas forcément 10 000 mais il en faut donc en fait tu as sans cesse ce besoin de mélanger des produits images et des produits commerciaux et l'intelligence du dirigeant ça va être d'équilibrer les égaux et d'équilibrer les besoins commerciaux pour faire en sorte que ça fonctionne et en fait tu t'aperçois qu'une fois que ça commence à marcher il n'y a pas de sujet ça marche très bien 3-4 saisons de suite ensuite souvent tu peux avoir les créatifs qui commencent à se la péter parce que ça marche qui vont du coup se lâcher un peu plus en créativité et ça va se planter la saison d'après et là tu remets un coup de massue sur les têtes de tout le monde en disant vous voyez bien que ça marche pas et tu relances comment tu le fais ce coup de massue ? tu leur dis regardez les chiffres ça marche pas en fait la seule personne qui a raison c'est le client c'est le marché mais souvent on va te dire oui mais c'est parce que les vendeurs sont mauvais ou tu vois il y a toujours un peu ce truc si le produit est génial même un vendeur mauvais il sait le vendre en fait donc chez Zara il n'y a pas de vente il n'y a pas de vente c'est du deep service donc en fait un très bon vendeur va t'augmenter tes indices de vente t'es pas des moyens donc ça va accélérer ta croissance mais si tu décrois c'est pas la faute du vendeur c'est que ta marque elle est pas désirable et que ton produit il est pas intéressant c'est tout donc du coup il faut avoir le courage de le dire et nous on faisait un truc qu'on fait plus mais qu'on a fait au début avec Elie c'est une fois que la collection était quasi terminée on demandait à toutes les personnes du siège de venir et d'écrire dans une enveloppe les trois best-sellers selon elles de la collection à venir on le mettait au coffre et les gagnants ils gagnaient un voyage et ensuite la veille des soldes on sortait le ranking des références et on comparait et le plus souvent c'était l'assistante la femme de ménage qui avait raison et les créatifs avaient tout store et ça c'est une façon de leur montrer vous voyez en fait vous avez cette image vous de la marque mais regardez ce qu'elle est réellement et vous êtes décalé donc vous devez garder ce côté précurseur mais en revanche il faut quand même voir le marché tel qu'il est en fait c'est une humilité permanente et tout à l'heure tu vois tu me disais mais est-ce que par moments tu es sûr d'avoir raison est-ce que tu doutes en fait moi j'ai toujours l'humilité de me dire mais en fait c'est pas assez bien ou ça va pas marcher pour telle et telle raison il faut faire attention et je le vis dans nos marques chez Experience Capital je le vis dans nos hôtels également où systématiquement je vais me dire mais est-ce que c'est le bon truc est-ce que c'est bien et si je me mets en extérieur est-ce que c'est quelque chose qui va me parler même si je suis pas la cible etc en fait moi je ne prétends pas imposer mes modèles je ne prétends pas imposer mon goût en revanche j'ai toujours ce réflexe de me dire prends du recul parce que c'est peut-être pas le bon goût que tu as et en fait peut-être que ça peut marcher différemment il y a des collections sur lesquelles tu t'es planté dans le sens même où tu pensais que ça marcherait pas du tout et qu'on fait des cartons de ouf enfin nous tu sais on fait pas non plus des produits hyper hyper pointus donc on se trompera assez rarement non il y a pu y avoir des thèmes de couleurs à un moment donné qu'on n'a pas vu passer il y a je sais pas en début des années 2000 il y a eu tout un thème autour du nude tu vois la couleur de la peau on l'a pas vu venir de suite donc on l'a rectifié en courant assez rapidement après mais non non si je fais un petit rollback là dessus donc tu me disais vous avez fait 350 ou quelque chose comme ça comment en fait tu passes donc tu me dis 2 millions donc 2 boutiques c'est ça 1 million par boutique c'est à peu près ce que tu disais sur Sandro à 700 millions à 700 millions en fait en combien de temps ? 7 ans parce qu'il y a un côté enfin ça marche pas à tous les coups ça a marché il y a un côté hardcore dans l'exécution là dessus il y a 3 raisons à chaque fois que je dis il y a 2 ou 3 raisons mais j'y réfléchis qu'après mais je pense qu'il y en a 3 mais je les ai déjà oubliés je voyais 3 mais je ne sais plus lesquelles la première c'est que on n'a pas réfléchi la deuxième c'est qu'on a été inconscient et la troisième c'est qu'on a été très discipliné donc on n'a pas réfléchi c'est à dire qu'en fait nous on a racheté le truc parce qu'on avait une créatrice extraordinaire on s'est dit on va le faire on va passer de 2 à 20 millions et à 20 millions on se casse en courant instinct good feeling là ouais et à 20 millions si on atteint 20 millions on empoche le pognon et on part pour se cacher elle était en cessation de paiement ouais mais elle en serait sortie mais nous on est arrivés directement avec de l'argent on a mis 5 millions et quelques plus du bancaire donc on a ramené 11 millions dans la boîte et la marque faisait 2 millions donc du coup tout d'un coup on avait des fonds on est allé au tribunal on est sortis du RG et on avait cet argent disponible et Lehman Brothers est arrivé le mois d'après tout s'est effondré et on avait 5 millions et demi de lignes bancaires et j'étais au ski je me souviens j'étais au ZARC et j'ai appelé Eli et je lui ai dit Eli il faut qu'on claque tout parce que les banques vont s'effondrer elles vont nous couper les lignes donc il faut tout dépenser et en 2 semaines on a acheté 35 boutiques voilà comment ça démarre c'est tout c'est ça et comment t'achètes 35 boutiques bah tu fais le tour de France voire même t'y vas pas parce qu'on avait ouvert quand même 250 boutiques comptoir des cotoniers en France avant avec Eli donc on connait bien les rues quand même et les brokers et on a tu connais les rues le comptoir des cotoniers à Cherbourg c'est toi qui l'as ouvert t'y es passé et nous on a toujours senti donc nous on est connu dans le métier pour négocier sur place avec une bonne offre et ne jamais monter nos prix mais la bonne offre c'est à dire nous on fait pas du marchand de tapis si on veut payer 100 on propose pas 10 on propose 95 et si on a 100 on signe et si on a 105 on dit non parce qu'on sait que dans 6 mois on nous proposera 100 en fait et donc en revanche on honore toujours notre parole on ne trahit jamais un bailleur on ne trahit jamais un intermédiaire comme un broker parce que c'est ta réputation qui fait qu'ensuite tu as les bons deals et nous on décide sur place c'était nous c'était Elie et moi qui décidions avec Evelyne et donc en faisant ça tout de suite les deals est clair on a sécurisé les emplacements Evelyne a fait un boulot incroyable en arrivant à réussir à passer en 2 mois de 2 à 37 boutiques en termes de production c'était quand même compliqué et moi j'ai pris un entrepôt ça nous a coûté 2 millions un entrepôt avec un ERP informatique alors qu'on avait 2 boutiques on a pris un entrepôt de 6000 m2 et un terrain de foot à Roissy et Evelyne me disait mais pourquoi tu as 6000 m2 on a 2 boutiques je lui dis oui mais Evelyne dans 2 ans on aura 100 donc en fait on prend directement l'entrepôt et ça a marché alors il nous manquait 600 000 euros pour acheter la boutique Prada non la boutique qui touchait Prada rue des Saint-Père à la langue de la rue de Grenelle donc j'ai vidé mon PEA en intégralité c'était en juillet 2007 pour faire une avance en compte courant et on l'a acheté et puis ça a mis un peu de temps mais ça a démarré très vite et ensuite on a grandi alors aucune banque ne nous croyait et on a grandi très vite et en fait on a été très bullish et ensuite c'est facile en fait quand t'as une super collection que t'as un bon business model et des gens derrière qui exécutent tu te mets à courir et moi j'ai toujours voulu avoir des équipes qui aiment qui aiment le jogging en fait je prends toujours la même image qui est le mec qui reçoit le service de tennis il est en face de la personne qui sert avant même que le serveur ait touché sa balle celui de devant il commence à piétiner à aller à droite à gauche parce que quand t'es déjà en mouvement tu vas beaucoup plus à droite ou à gauche ce qui est dur c'est de se mettre en mouvement et donc nous on a toujours entretenu dans nos sociétés une forme de jogging où les gens sont toujours en mouvement et on leur dit en fait si vous aimez pas le jogging vous venez pas chez nous et sur nos hôtels c'est ça c'est ça qu'on entretient tout le temps et en fait les gens qui aiment ça ils adorent parce que ça va très vite ils ont une vraie agilité c'est comme si tu traverses la place de la concorde ou la place de l'étoile faut pas freiner quoi il faut accélérer parce que tu restes maître de tes mouvements et donc on a toujours entretenu ça et on est allé très vite et en fait on a on a été inconscient au sens où je te dis moi j'ai vendu mon appart je me suis endetté trois fois donc ça veut dire j'avais trois fois ce que j'avais gagné dans ma vie qui était endetté pour investir donc on a j'aurais pu tout perdre j'ai divisé mon salaire par 25 j'étais au bord du Niclo je suis arrivé chez Sandro boulevard Sébastopol c'était quand même la misère et je gagne rien quoi donc mais je sais pas pourquoi ce jour là mais j'étais avec Eli qui me rassurait énormément et puis quand je suis avec Eli je suis en confiance donc mais comme ça ça paraît presque simple c'est à dire tu dis bon j'achète 35 boutiques enfin je dis pas que c'est simple mais tu vas dans une ville tu vas mais 35 boutiques il y a tout ce qu'en découle c'est à dire que faut la décorer faut recruter le manager faut recruter deux vendeurs je sais pas faut j'imagine que t'appliques quand même une recette là-dessus qui est assez simple qui est de dire bon elle doit être comme ci comme ça comme ça est-ce que t'as quelques éléments à me donner là-dessus comment te comment en fait regarde Alain Ducasse il a fait plein de livres de cuisine mais si moi je cuisine Alain Ducasse c'est moins bon donc c'est le cuisinier qui fait la différence c'est l'exécution on a tous la recette pour que ça marche un réseau de boutiques de mode on sait tout ce qu'il faut faire des vitrines des approvisionnements des vendeurs sauf qu'en fait si tu sais pas le faire ça marche pas donc c'est une question d'avoir le bon cuisinier pour la bonne recette pour le bon concept vous saviez le faire nous avec Eli on savait le faire et on a recruté des gens qui avaient bossé avec nous chez Comptoir Avant qui savaient le faire et on a recruté ensuite des gens qui avaient des profils et qu'on a formés qui savent le faire et on a toujours compris très vite qu'il fallait s'entourer de personnes fortes en fait t'as beaucoup de managers qui ont peur et donc ils vont avoir autour d'eux des gens moins bons qu'eux parce que c'est rassurant c'est terrible moi j'ai toujours eu dans chaque fonction des personnes meilleures que moi toutes chacune des personnes en dessous de moi sont meilleures que moi sauf que moi j'ai la vision globale donc en moyenne au global je suis meilleur qu'eux mais eux dans leur domaine sont meilleurs que moi et j'ai envie qu'ils m'apprennent donc tu inverses tu vois cette forme de pyramide et en revanche il faut savoir s'entourer assez tôt pour pas se retrouver submergé par une activité qu'on n'arrive plus à gérer et là en l'occurrence c'est ce qu'on a fait et comment t'arrives à les mettre parce que j'ai déjà j'ai déjà eu ces problématiques d'avoir des gens en dessous de moi qui étaient dans cette qui étaient meilleurs que moi sur plein de choses mais qui eux-mêmes avaient cette peur de s'entourer de gens meilleurs que eux tu leur apprends tu leur expliques j'ai ce sujet là sur un actuellement et je lui explique je dis non mais en fait tu faut ça va pas là t'es pas assez staffé tu veux trop faire toi tu veux centraliser il faut que tu délèges plus c'est pas parce que tu délèges que tu perds du pouvoir que tu perds au contraire le fait de donner le pouvoir aux autres va t'élever en fait c'est très noble de donner le pouvoir aux autres et donc il y a une vraie dimension psychologique et ces gens là en fait ils prennent des paliers tu sais la croissance déjà la croissance d'une société en termes de complexité c'est pas une ligne droite c'est pas une courbe ce sont des marches donc en fait t'as des paliers et à un moment donné tu passes ton palier et t'es bon pendant deux ans et puis ensuite t'as un nouveau palier parce que tout d'un coup t'es plus français t'es européen il faut changer de système d'information il faut rajouter du multilingue etc ou d'autres monnaies parce que tu fais la Suisse et donc là ça crée de la complexité il faut monter un palier puis ensuite tu repars et puis ensuite tu fais de la Corée de la Chine où t'as des modes différents de relations tu crées des entrepôts des portées et tout t'as un nouveau palier en termes de croissance personnelle dans l'entreprise c'est pareil les gens en fait ils se développent ils se développent ils ont leur zone de confort puis à un moment donné ça marche plus il faut qu'ils prennent une marche et prendre la marche ça veut dire être lucide sur sa performance se remettre en cause et avoir le courage de le faire et là le rôle du patron c'est de l'accompagner de lui dire mais en fait t'inquiète il n'y a pas de risque n'aie pas peur c'est normal on l'a tous prise cette marche tu y vas c'est comme quand t'as ton enfant et que tu lui apprends à nager en fait il y a un moment tu le lâches mais t'es là ce qui est assez spécifique c'est que il y a souvent des gens qui sont assez forts sur moi typiquement je me considère assez fort sur le 0 to 1 tu vois je suis assez fort pour créer des boîtes et faire un certain nombre de choses mais la structuration forte derrière quand tu passes les 80-100 personnes c'est plus mon trip ça ne me plaît pas et en fait j'aime bien que des gens le fassent autour de moi mais je crois vraiment être moins fort que là-dessus et toi j'ai l'impression que tu arrives à t'épanouir et à kiffer de ces deux boutiques jusqu'à ces alors non puisque quand on faisait 700 millions c'est moi qui ai demandé à partir donc j'avais un actionnaire KKR pour ne pas le nommer qui est un très gros fonds d'investissement américain qui se comportait très très mal avec moi j'explosais les budgets j'amenais beaucoup plus des bit-dacks prévus c'était jamais assez et il me traitait vraiment comme de la merde et c'est rare qu'on me dise des choses si mal c'est sidérant c'est inadmissible en vrai a posteriori et en fait moi je ne prenais plus de plaisir parce qu'on avait 34 filiales on était en call permanent en 2013 j'ai dormi 30 nuits chez moi et finalement tout d'un coup j'avais un carnet un agenda qui était plein de rendez-vous de calls de trucs moi je ne supporte pas en fait si je démarre un lundi et que je vois que ma semaine est pleine je suis capable d'annuler tout pour retrouver un agenda vide et reconstruire tranquillement je ne sais pas comment fonctionne Warren Buffett tu as bien entendu non il est à alors au Mara je crois au milieu des Etats-Unis il ne prend pas de rendez-vous et en fait si tu veux avoir une chance de le voir il faut que tu ailles là-bas la veille ou le jour même tu appelles son assistante et puis il va dire oui non il faut s'appeler Warren Buffett je ne peux pas trop dire ça moi c'est très vu comme un peu prétentieux mais donc il a toujours un agenda clean et puis il faut être au même endroit que lui au même moment et puis tu peux avoir ta chance de le croiser mais au moins et en fait tu vois c'était trop gros et je ne prenais plus plaisir et en plus je pense que ça devenait trop gros pour moi en fait je ne suis pas fait pour ça je n'aime pas ça tu n'as pas le même problème avec la boîte NEL pareil sur sollicitation ouais mais il y a beaucoup de choses auxquelles je ne réponds pas quand ça ne m'intéresse pas et puis au bout d'un moment si vraiment je suis dépassé j'efface tout et je me dis si c'est important ils réécrire ça marche bien je gère assez bien bon là je n'arrive pas à résorber mon retard de janvier donc je n'arrive jamais à être à zéro je suis toujours à 200 de retard que je n'arrive jamais à trouver mais je pense qu'il y a beaucoup de répétitions donc je passe entre les gouttes mais pour moi je suis plutôt comme toi je suis plus un développeur qu'un gestionnaire de masse tu as des gens qui sont plus talentueux pour ça parce que souvent tu deviens beaucoup plus politique dans ta gestion mon successeur chez SMCP c'est quelqu'un que je n'aimais pas mais je ne l'ai pas choisi mais je l'ai aidé mais je dois constater qu'il a fait un super boulot et qu'en fait je n'aurais pas su le faire et tu es resté actionnaire ? j'ai vendu un an après mon départ quand ils ont vendu aux chinois en fait je suis parti en totalité et en fait mon successeur c'était la bonne personne un mec plus global plus politique d'ailleurs qui venait de chez LVMH on ne se comprenait pas mais en fait j'ai de l'admiration pour ce qu'il a fait puis aujourd'hui il est parti sur autre chose je trouve ça très intéressant et très courageux donc aujourd'hui je sais ce que j'aime et je sais ce que je n'aime pas et c'est vrai que je préfère aujourd'hui quand c'est plus petit et qu'on a les leviers en fait pour conduire c'est quand même plus sympa je suis assez d'accord rapidement on a donc on a parlé de S on a eu C P et M comment sont arrivés Mage et Claudie Pierlot dans cette aventure ? Écoute très très vite on voulait rentrer au capital de Mage qui était la soeur d'Evelyne Judith à l'époque Judith je pense qu'on ne comprenait pas trop qu'Evelyne nous ouvre le capital mais Judith marchait très bien alors qu'Evelyne était en difficulté et puis donc on est allé voir Judith qui nous a complètement snobé nous a reçu en jogging elle n'avait rien à foutre on est repartis comment tu le vis ça ? Mal ? je n'ai pas trop compris je t'avoue je me suis dit mais c'est un peu bizarre sauf qu'en un an Sandro a dépassé Mage et là il a commencé à se dire oh putain en fait ma soeur ma soeur va me baiser c'est sa petite soeur ? ouais dans 50 soeurs et elle s'est dit non mais attends là il y a un problème et donc tout d'un coup elle est redevenue plus gentille elle a enlevé son jogging et s'est mise en place et donc on est rentré au capital de Mage c'était une très jolie aventure c'était très intéressant la marque est géniale et Judith est hyper talentueuse également et on s'est développé puis ensuite l'année d'après Claudie Pierlot a appelé Elie parce qu'Elie avait été le premier franchisé Claudie Pierlot à Toulouse il y a 30 ans je ne sais pas quoi quelle belle marque Claudie Pierlot je veux dire moi je me souviens je ne sais pas des années 2000 ou quelque chose comme ça c'était comme Agnès B ouais ils étaient près de la rue du Dragon ils avaient au bout de la rue tu vois rue du Dragon et rue du Jour et en fait Claudie avait un cancer généralisé elle n'est pas bien du tout elle lui a dit écoutez Elie je veux vendre ma marque mais je voudrais que ce soit vous qui la rachetiez donc on est tout de suite allé la voir on s'est mis d'accord tout de suite elle l'a vendue au bon prix mais qui était un prix raisonnable en disant nous on devait s'engager à garder la marque après sa mort on a signé en 3 semaines elle est morte le lendemain de la signature donc on s'est retrouvé avec Claudie Pierlot et là on a eu du mal pendant les 3 ans c'était très difficile parce que en fait c'est très difficile d'inverser une marque de retourner une marque et c'était une période où la conjoncture économique n'était pas géniale et c'est encore plus difficile de retourner une marque dans une conjoncture économique difficile ça veut dire quoi retourner une marque ? une marque qui marche pas on fait une marque qui marche si je résume c'est ça il y a une forme de latence d'inertie assez forte non ? oui et puis il faut déjà trouver le bon positionnement le bon directeur artistique les bons produits refaire les boutiques développer trouver l'argent et tout et en fait quand t'as un marché très dynamique qui est demandeur de nouveautés et qui a les moyens ça va vite et quand t'es dans un marché qui souffre en fait c'est hyper dur donc on a galéré 3 ans réellement et ensuite ça a décollé et notamment parce que Evelyne a supervisé de loin la collection Claudie Pierlot et ça a vraiment commencé à décoller et la marque s'est installée avec une clientèle très jeune c'est ça qui était cool et donc du coup on s'est dit on va sans drôme mâche que du Pierlot on va faire SMCP et c'est moi qui ai suscité El Capital pour rentrer au Capital avec Florac qui est un fonds d'investissement très discret d'une famille qui est géniale qu'on aime beaucoup la famille meilleure et tous les deux sont rentrés au Capital et j'ai insisté pour qu'ils aient la majorité parce que moi qui étais entre guillemets manager professionnel à la différence de fondateurs familiaux comme Evelyne et Judith et qui avait mis trois fois ce que j'avais gagné dans ma vie dans ces deux marques j'avais du mal à réellement influencer certaines décisions où il y avait encore de la résistance parce qu'on sait quand une marque se développe on sait ce qu'il va se passer on sait qu'il faut investir on sait qu'il faut changer d'informatique on sait qu'il faut renouveler le truc que le siège va être trop petit qu'il faut déménager en fait tu ne peux pas contourner les étapes classiques d'une marque qui grandit donc en fait ça ne sert à rien d'aller contre le mouvement parce que tu sais que tu vas devoir y passer donc tu y vas c'est comme chez le dentiste t'as mal à la dent soit tu souffres pendant un an et tu vas à la fin soit tu y vas de suite et on avait du mal avec Kevin et Judith et donc du coup j'ai demandé qu'il y ait un actionnaire majoritaire qui était El Capital associé à Florac et ensemble on a réussi à imposer des changements et du coup à préparer les Etats-Unis à préparer la Chine en direct on a beaucoup grandi et puis là à un moment donné on était devenu trop gros pour El Capital parce que les retours en fait sur investissement de El Capital étaient énormes nous concernant donc ils ont commencé à être un peu rigides et moi je voulais continuer à croître à prendre des risques et du coup on a convaincu monsieur Arnaud de vendre une trop grosse partie de la plus-value potentielle du fond et donc on a trouvé un autre fond KKR et avec qui on a continué à grandir mais la relation n'était pas du tout la même les américains c'est compliqué mais quand tu regardes en termes de création de valeur c'est fou parce qu'on a démarré la marque c'est 2 millions El Capital a dû rentrer sur 200 millions de valos et 2 ans après KKR sur 650 millions et 2-3 ans après les chinois sur 1 milliard 3 donc ça a grandi quand même très vite je regrette d'avoir CD-Cito parce que j'aurais gagné tellement plus mais avec quelle part de capital très peu en fait si avec Elie on avait 40 donc moi j'avais 25 Elie avait 15 sauf qu'en fait on s'est très très vite dilué pour faire rentrer de l'argent frais et puis ensuite on a fait des LBO successifs on a vendu en fait j'ai toujours une c'est ça qui fait ma force et ma faiblesse c'est-à-dire ma force c'est que j'ai toujours une sensation aiguë de ma fragilité et de la fragilité des marques et donc je pense qu'avec Elie ça fait 10 ans qu'on pense que les marques vont se planter l'année d'après tu vois on flippe et donc du coup on va avoir toujours tendance à vouloir sécuriser notre mise donc à vendre un peu trop tôt mais en même temps Onassis il a toujours dit qu'il s'est enrichi parce qu'il a toujours vendu trop tôt et donc c'est ma Putain moi je vends pas moi je suis je vends trop tôt je pense qu'il va falloir que je prenne de la graine et que je te suive un peu non mais vraiment quoi et en fait on je sais pas vendre nous on pensait pas que ça irait aussi loin et il y a un moment donné tu crées un mouvement et ta boule de neige elle va plus vite que toi et tu te retrouves à courir après ta boule de neige et c'est ce qui s'est passé on a couru et moi j'ai couru très difficile et les dernières années les deux dernières années étaient difficiles parce que j'avais un actionnaire qui était pas sympa et qui était manipulé par Evelyne et Judith et c'était dur pour moi d'un point de vue purement affectif c'était extrêmement difficile d'où la question de l'ingratitude Vous avez fighté avec Evelyne et Judith ? Ouais gentiment quoi comme toute association mais avec Ellie j'ai l'impression que t'as pas fighté trop si ? Non avec Ellie régulièrement on s'engueule un peu on se boude oui mais ça c'est bien mais ça va pas plus loin que ça moi Ellie j'ai une admiration sans borne pour lui et beaucoup de gratitude pour le coup parce que je sais que moi je sais que j'aurais jamais fait seul donc je l'ai fait avec lui et je lui dois énormément et je pense qu'il pense pareil et on se fait une confiance totale donc Ellie c'est vraiment c'est mon ami hier soir c'était son anniversaire qui était en plus un anniversaire symbolique donc du coup on est allé au resto ensemble avec Guillaume et sa femme et c'est voilà c'est quelqu'un dont je te parlais tout à l'heure j'aime beaucoup ça s'appelle Ellie c'est vrai ? j'ai forcément beaucoup d'affection pour ce prénom et donc ton Ellie aussi par rebond mais en fait il faut pas trop réfléchir quand on fait de l'entrepreneuriat on sait pas jusqu'où ça va aller et nous on savait pas que ça irait aussi loin moi j'aime ton ta notion de mouvement et ta notion de et d'ailleurs on va venir je voudrais te parler un peu d'immobilier que tu me racontes aussi comment ça fonctionne dans ces business là mais tu vois je te parlais par exemple d'Orso Media donc ce MCN qu'on crée donc qu'on a créé une société qu'on a créée l'année dernière avec un associé tu vois pareil assez bullish lui vient de chez BFM Business Christopher Siminelli il nous écoute je l'embrasse et je lui dis que je l'admire et il le sait et je déjeunais avec lui aussi ce midi et en fait il est venu avec nous alors qu'il avait un super job il était ultra respecté il gérait plein de monde etc etc et là je lui dis assez vite tu sais il faut qu'on achète des studios en fait il faut qu'on achète de toute façon des sous-sols dans Paris enfin des entre-sols sous-sols ça coûte pas grand chose nous on a besoin de studios en fait là on occupe une salle de réunion ça saoule tout le monde parce qu'ils sont pleins et qu'on est deux dans une salle de réunion et voilà et donc j'ai dit on va acheter ça ça coûte pas grand chose on va le valoriser et puis dans 15 ans on aura des beaux studios ça nous appartiendra puis ça va se valoriser c'est trop bien mais en fait toujours en mouvement tu vois j'essaye vraiment toujours de me dire ça je le prends ça je le prends j'adore ton approche et il faut que je le je crois être comme ça mais il faut que je le pousse encore plus de décider vite et de serrer la pince et de dire enfin au moins de dire moi je te fais mon offre c'est tant si tu dis ok je la respecterai les rares enfin quelques fois où je l'ai fait je sais que c'est toujours au moins soit ça se fait pas mais ça se fait pas vite soit ça se fait et t'as gagné beaucoup de temps les termes chic les LOI les machins les avocats les négo après du deal dans des trucs à la con enfin tu vois on s'y perd vraiment pourquoi je te raconte tout ça si immobilier dans ces métiers là j'ai l'impression qu'il y a une relation aussi marque emplacement magasin fonds de commerce mûr je sais pas jusqu'où il y a certaines j'ai cru comprendre certaines marques qui sont beaucoup enrichies en détenant leur propre immobilier qui après vendaient la marque mais certains gardaient l'immobilier c'est un mythe c'est réel typiquement la marque la plus ancienne qui a fait ça c'est Pariante Nafnaf et tout ça et la famille Pariante s'est énormément enrichie par l'immobilier ensuite c'est Thierry Gillier chez Zadig et Voltaire qui très très tôt a acheté ses murs et propriétaire de ses murs et ensuite a investi plein de boutiques plein de trucs et Thierry il est extrêmement riche aussi en bien sûr parce qu'il y a la valeur de Zadig et Voltaire qui marche très bien aujourd'hui à nouveau et aussi parce qu'il a eu des choix et du courage sur de l'investissement immobilier très tôt en fait et Thierry pour ça il est remarquable alors il avait de l'argent pour démarrer mais c'était incroyable nous on n'avait pas l'argent pour démarrer et donc on ouvrait des boutiques mais on ne pouvait pas les acheter en fait donc on ne se posait pas la question et en plus moi j'ai toujours j'ai toujours dit que c'était un métier différent donc je ne voulais pas qu'on achète les murs donc on achetait le droit au bail mais ça a beaucoup changé aujourd'hui parce que en fait aujourd'hui si tu prends Experience Capital par exemple nos marques sont des marques digitales qui ont une extension retail physique mais aujourd'hui le paradigme est complètement changé particulièrement depuis les deux confinements donc en fait on pouvait avoir chez SMCP une approche qui était très immobilière de négocier d'ouvrir des réseaux très denses etc mais aujourd'hui le marché a changé les clientes ne veulent plus ça elles veulent des réseaux beaucoup moins denses et puis elles achètent online donc du coup tout notre business model Experience Capital en l'espace de 3 ans s'est complètement changé une marque comme ça elle va faire 40% de digital cette année 40% de ses ventes en digital mais elle en faisait 5 il y a 3 ans donc Covid qui est passé par là en fait c'est ça qui a tout accéléré en fait t'avais des DNVB qui étaient déjà présentes et qui cartonnaient comme typiquement le slip français chez nous Oh My Cream NV Galerie ça si tu veux c'est des NVB qui pouvaient un peu souffrir peut-être d'une forme de plafond de verre sur le textile en digital parce que les nanas elles voulaient toucher tout d'un coup il y a eu le confinement elles ont cassé le plafond de verre et elles ont tout de suite réagi et elles ont cartonné premier confinement en revanche les marques un peu plus à l'ancienne sur un réseau retail elles n'ont pas su réagir au premier confinement parce que ça arrivait trop vite en fait elles n'ont pas vu et elles n'ont pas eu le temps de prendre le virage digital profond parce que jusqu'à il y a 2-3 ans souvent tu avais beaucoup de marques qui disaient en fait le e-commerce c'est ma première boutique mais en fait c'est faux si tu veux être une marque digitale il ne faut pas réfléchir comme ça il faut se dire que le digital conditionne intégralement la constitution de ton offre le planning de livraison les drops il n'y a plus de collection tu animes un peu comme l'a fait Cézanne et donc comme quand je vais ce qui me rend ouf j'espère que je pense que c'est plus ça mais t'as dû vivre ça je vais le citer un grand moment de ma vie je crois que je l'ai déjà cité dans ce podcast mais on m'a offert un sweatshirt un pantalon à l'origine un survêtement entier Compagnie de Californie qui était un rêve de gosse tu vois et la taille n'était pas bonne je suis allé dans la boutique dans le 17ème ils m'ont dit ah non ça c'est du online on ne change pas c'est ça et là tu dis non non aujourd'hui on est en 2022 c'est pas possible et donc ils me disent en plus il faut aller à 500 mètres de là et eux ils peuvent changer le online et en fait le confinement le premier confinement a complètement remis en cause les choses les marques ont dû chambouler leurs organisations en urgence et c'est là qu'on a vu les bons managers c'est que les bons managers en fait dans l'adversité ils émergent et très souvent tu vois pas les bons managers parce que ça marche et quand le produit marche en fait que le CEO soit bon ou pas bon t'as une différence de performance mais elle est toujours positive alors que quand t'as un vrai gros problème les bons patrons tu les vois regarde Zelensky en Ukraine non mais c'est vrai le mec s'est révélé et donc Sir Sesun Balibaris ces marques qui avaient une empreinte retail forte ont su changer leur mode de fonctionnement et devenir des vraies marques digitales et donc aujourd'hui elles construisent leurs collections et leurs organisations internes en fonction des digitales et le retail devient une extension du digital ce qui est complètement différent et ça cartonne donc du coup je sais pas pourquoi on parle de ça non mais ce qu'ils expliquaient souvent en tout cas je voudrais rebondir là dessus c'est que moi j'avais souvent trouvé que des marques des DNVB qui arrivaient dans le retail étaient quand même meilleures sur de l'omni-canal il y a plein de termes pour ça forcément que des marques qui venaient du retail qui allaient sur le digital parce qu'en effet elles, elles savaient gérer justement ces retours ces natifs ils ont dans leur système l'omni-canalité alors aujourd'hui on a passé un cran où on va encore plus loin donc on a besoin de gestion de stock un peu différent d'intégration plus forte donc il fallait chercher des outils informatiques supplémentaires mais quand t'es DNVB en fait tu as déjà ça au fond de toi alors que quand tu es une marque physique tu dois la prendre et quelle est l'importance du réseau et du retail je veux dire parce que en ce qui me concerne typiquement où est-ce que je me suis retrouvé récemment oui dans une boutique on m'a offert j'étais au sport d'hiver pour mon anniversaire on m'a offert un truc que je suis allé changer quelle marque ? une marque chelou d'ailleurs j'aurais jamais dit super dry j'aurais jamais dit bon voilà c'est pas mal nulle part voilà bon j'ai trouvé un manteau très cool une doudoune très cool un peu de ski vraiment très très type et ski et je suis arrivé dans la boutique pour te faire la full expérience c'était donc une station qui s'appelle les saisies dans laquelle il y a eu deux championnes olympiques pendant les JO et ils étaient en train de célébrer les champions olympiques c'était le feu dans la station etc puis moi évidemment le connard que je suis je rentre dans une boutique alors que tous les gens de la boutique ils avaient qu'une envie c'était de célébrer les gens donc je rentre dans la boutique et il n'y avait personne donc je me balade et en fait je me rends compte que je n'ai plus l'habitude en fait je ne vais plus en boutique je ne fais plus ça et j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps et alors je te pose une question peut-être que c'est très personnel peut-être que ça correspond à plein de gens mais j'ai aussi cette autre impression de me dire je ne sais pas si je ne sais pas à s'agir mais j'ai énormément rationalisé mes vêtements c'est-à-dire que je suis passé de plus en plus aujourd'hui j'ai une chemise mais généralement je suis très souvent en t-shirt maintenant parce que je me portais toujours un col pour bosser jusqu'au premier confinement et après je suis passé t-shirt noir t-shirt blanc t-shirt gris les jours de je dois voir un t-shirt rouge que je porte de temps en temps mais tu vois que du très simple j'ai du jean léviste noir et voilà des nikers et basta tu vois est-ce que c'est une tendance de fond ou est-ce que je pense que tu vieillis oui et donc tu sais plus ce que tu aimes et dans quoi tu aimes travailler tu vois moi aujourd'hui je ne travaille qu'en jean et en basket bon je ne mets plus de costume donc quand je suis arrivé au bureau chez l'expérience capitale et que j'ai un costume les gens me regardent bizarrement en me disant vous devriez le faire plus souvent et je leur réponds mais je mets des costumes que quand je vois les patrons de banque en fait et tes photos en ligne sont pas mal encore des photos en costume ouais ouais il faut projeter une forme de sérieux financier mais je pense que c'est une tendance qui est un peu liée à son évolution personnelle et puis ensuite il y a une tendance de fond de changement des modes de consommation aujourd'hui quand tu regardes nos marques de chemise balibaris etc la part du formel a fondu ouais et je suis dessus les gens achètent des chineaux dans plein de couleurs différentes ils achètent des chemises mais qui portent de façon très simple la chemise casual est en train de s'installer avec des chemises en jean des chemises en flannel avec des petits écossais etc et de plus en plus le surfwear se développe et rentre dans la ville comme le streetwear l'a fait il y a quelques années donc en fait cette forme de simplification en fait c'est une mode c'est une tendance de fond ouais c'est une tendance de fond et puis t'auras certainement à moyen terme un petit retour du costume pour sortir parce que les gens trouveront ça chic au bout d'un moment mais c'est vrai que le télétravail a boosté le casual de façon très forte et donc ça a changé les modes de consommation et c'est beaucoup plus facile d'acheter du casual online que d'acheter un costume online parce que t'as pas besoin de faire d'ourlet donc en fait moi par exemple je n'ai plus du tout envie d'aller dans les boutiques mais c'est lié à mon métier c'est que j'ai passé ma vie à faire des grands magasins et des boutiques et donc j'en ai ras-le-bol et maintenant j'achète tout online où je vais une fois dans la boutique pour le principe et j'achète tout et la difficulté aussi étant de bon c'est encore une autre discussion qu'on aura peut-être pas là maintenant c'est de la communication etc mais c'est aussi de faire venir c'est-à-dire que là je suis sur Balibari depuis tout à l'heure plus que Maj d'ailleurs juste côté simple etc et ça me donne envie alors que j'ai jamais rien acheté chez Balibari et en fait il faut parce que Balibari c'est remarquable oui oui mais ça a l'air et ça se voit mais ce que je veux dire c'est que c'est quand même pas simple c'est-à-dire que cette tu vois j'ai fait un épisode récemment avec le fondateur de Tipto tu vois ce que c'est Tipto ouais c'est quand même chelou tu vois ce que c'est le mec qui fait des pieds pour des tables tu vois enfin à l'origine c'est un peu ça et il a réussi à donner envie et j'en ai tu vois des pieds Tipto je lui dis j'en ai là tu verras dans des bureaux j'en ai chez moi quand même ouf en fait j'achète des pieds 100 balles la paire les 200 balles la paire tu vois juste parce que j'ai envie et c'est quand même pas facile aussi c'est un nouveau métier de donner envie sur le digital et de donner comment toi vous avez transformé tout ça sur ces 15-20 dernières années comment vous l'avez vu enfin venir en fait nous et enfin moi en particulier j'ai toujours misé sur les marques qui ont un storytelling transparent et réel en fait je pense que ça fait quelques années maintenant qu'on prépare la fin des marques basées sur le marketing où tu vas raconter une fausse histoire je pense qu'il faut investir uniquement dans des marques qui sont porteuses de valeurs et d'authenticité et de vérité la force de Balibaris c'est qu'en fait la marque est à l'image de son fondateur Paul Sherba c'est lui je te pose là dessus je voudrais juste te dire que je te suis tellement et que que ce soit même tu vois une entreprise de service comme cause d'apostra nous on fait attention en fait à pas être dans le bullshit et je trouve que typiquement je ne suis pas toujours sympa avec les banques mais je trouve que les banques sont tellement souvent en asymétrie mais comme plein d'autres modèles très gros du CAC 40 potentiellement mais entre ce qu'ils disent bienvenue dans un monde meilleur mais tu n'as rien à foutre en fait tu veux juste des conseillers plutôt que des distributeurs que des commerciaux voilà tu vois ce sont des choses qu'avaient fait alors pour rendre hommage à l'autre boîte je ne sais pas pourquoi mais ça me marque par exemple je me souviens qu'à un moment dans les années 90 Total faisait vous ne viendrez plus chez nous par hasard et c'était vrai c'est à dire qu'ils avaient réussi à faire un truc où les chiottes étaient propres le slogan c'est Activia qui à l'époque s'appelait bio de Danone c'est vous êtes à l'extérieur ce que vous êtes à l'intérieur et tu voyais un intestin tout propre en fait je pense que les marques qui vont marcher et les marques sur lesquelles nous on a misé avec notre équipe depuis très longtemps ce sont ces marques là des marques qui ont une colonne vertébrale très forte parce que c'est celle des fondateurs ou des fondatrices qui ont une equity story réelle parce que c'est leur histoire personnelle avec leurs échecs et leurs réussites et qui vont délivrer un message qui est très très simple parce qu'il est vrai et donc du coup ça prend plus de temps à émerger mais une fois que c'est là c'est très solide et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec du Sœur du Sessou du Balibaris par exemple parce que Balibaris a mis du temps mais là ça va on va être entre 40 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année il y a 4 ans ça faisait 3 millions donc avec le code do it et du coup les boutiques fonctionnent très bien alors tu t'aperçois quand même que post-covid t'as beaucoup de gens qui ont envie de revenir à la boutique parce qu'ils ont envie de retrouver du lien et de réessayer de prendre du temps mais t'as aussi des gens qui se sont décomplexés qui ont appris qu'en fait ils pouvaient réellement acheter online autrement dit on vient à la boutique non plus par nécessité mais par plaisir t'as des gens comme moi qui vont plus en boutique qui achètent tout online mais j'achète tout online donc finalement ça reste toujours dans le chiffre d'affaires de Balibaris ou des autres donc pour moi le vrai talent de ces marques c'est de savoir raconter une histoire et d'avoir des produits en cohérence d'avoir des bons prix de pas trop en rajouter parce que c'est assez facile de faire un gros coup d'éclat une saison ou deux saisons mais durer 10 ans c'est plus dur et comment t'arrives à garder ça en venant toi-même ce que je veux dire c'est que vous vous arrivez vous prenez des participations majoritaires ça nous arrive on est entre le plus souvent entre 40 et 55% et pourquoi les founders font ça et comment t'arrives à garder cette relation qui fait que vous êtes une équipe que vous allez de l'avant que vous grossissez qu'il y a peu de conflit ou peu de conflit d'intérêt en fait nous si on investit quand on investit dans une marque on investit seulement si on a trois critères réunis le premier critère c'est d'avoir un produit différenciant lisible intelligent avec une bonne qualité un bon rapport qualité prix autrement dit un produit tu le regardes et tu te dis j'aime bien ça deuxièmement il faut avoir une preuve de concept qui doit être digital ou offline c'est à dire un magasin un lieu d'expression qui permet de comprendre l'univers et l'ADN de la marque qui permet de regarder des KPIs et des chiffres et de voir si c'est potentiellement rentable et réplicable troisièmement c'est d'avoir un manager fondateur ou une manageuse fondatrice qui sait ce qu'elle veut qui est la tête sur les épaules qui a suffisamment d'égo pour créer parce qu'on ne peut pas créer sans égo mais qui n'en a pas trop parce qu'en avoir trop pourrait obscurcir son jugement et donc quelqu'un qui veut gagner de l'argent une fois que tu as ces trois conditions en fait nous on arrive comme des accélérateurs on met des fusées aux fesses de ces marques pour les aider et on est à la fois un accélérateur et un filet de sécurité parce qu'on a fait on a tellement grandi nous-mêmes dans nos différentes marques sur tous les business models et aujourd'hui c'est digital dans tellement de pays qu'en fait on a pris de très bonnes décisions mais on a aussi pris de très mauvaises décisions et par moments on s'est trompé et donc on peut leur dire attention avec nous ça n'a pas marché réfléchis à deux fois puis si tu veux y aller on le fait mais réfléchis à deux fois à l'inverse cette voie-là est une voie qui nous paraît bien parce qu'on voit très bien pourquoi aujourd'hui ça fonctionne plus que jamais etc etc et ça fonctionne parce que tu vois on avait un ADN qui était peut-être un peu plus retail à l'époque et aujourd'hui toute notre croissance est faite sur du digital et l'équipe d'Experience Capital elle est à fond elle ne fait que ça et nos marques se sont complètement digitalisées donc en fait c'est juste que nous on sent les ruptures de business models et on les anticipe et on est toujours un peu on the edge ensuite si on investit c'est pour la marque donc nous on est là au service de la marque donc on ne va pas changer l'équipe d'historie de la marque donc finalement on grandit on va plus vite mais c'est rien en fait parce qu'on donne juste plus d'ampleur à un message qui est là et qui existe c'est une sorte de VC non mais ce VC c'est nous on est grosse capitale du développement donc nous on rentre maintenant sur ECP2 on rentre sur des tickets plus haut mais ECP1 tu vois il fallait que la marque fasse au minimum de 3 millions 4 millions et on la développe jusqu'à peut-être 50-60 c'est vous qui allez vers les marques ou c'est elles qui viennent vers vous ? alors sur ECP1 ils venaient vers nous notamment des marques de mode et puis ensuite on a dit mais la mode on en a fait beaucoup là on veut aussi aller sur d'autres territoires pour suivre notre client donc on a investi par exemple on vient de céder Jimmy Fairley on a fait x6 en multiple en 3 ans c'est une opération magnifique avec des fondateurs géniaux qui sont heureux je pense aujourd'hui avec leur nouvel actionnaire qui est génial qui est chinois aussi non ? non pas du coup c'est HLD c'est la FONTA qui avait fait Filorga qui est remarquable fonds privés et en fait ils sont venus nous voir voilà et petit à petit comme on rentre dans d'autres domaines on démarche nous un petit peu plus on discute puis maintenant on a une réputation donc les gens nous connaissent et donc on rentre dans un business un peu plus standardisé de sourcing de deal mais il est évident que notre spécificité d'être très hands-on d'être des entrepreneurs de savoir en plus protéger l'entrepreneur parce que moi par moment j'ai été étouffé par un actionnaire je l'ai mal vécu donc aujourd'hui je sais que par moment il faut laisser l'entrepreneur errer se tromper ça fait partie de sa croissance personnelle et si tu l'étouffes trop en fait tu brides sa créativité donc il ne faut surtout pas trop l'étouffer il faut qu'il puisse respirer s'exprimer et par moment il faut c'est ce que j'explique aux équipes d'Excellence Capital qui disent mais attention peut-être on devrait aller plus vite faire ça et ça et je leur dis mais non parce qu'un fondateur c'est un petit écosystème très fragile en fait et donc il faut lui laisser la possibilité de grandir s'il n'y a plus de lumière la plante elle va s'éteindre il n'y aura plus de photosynthèse donc il faut lui donner cette possibilité et par moment il faut accepter de lâcher de céder parce qu'à moyen terme en fait on va gagner avec eux mais à court terme il faut céder il faut l'accompagner ça il y a très peu de fonds qui connaissent ça et qui comprennent et puis nous on a la force d'avoir une équipe pluridisciplinaire qui rentre dans le détail et qui est à la disposition des marques pour les aider et aller plus vite on n'a pas des operating partners payés à moitié en consultant sur le chemin de la retraite nous on a une équipe de 16 personnes c'est énorme pour un fonds d'investissement ils sont tous salariés et ils travaillent tous pour les marques donc du coup à leur service à leur service c'est une boîte à outils Black & Decker et le patron de marque il décide d'ouvrir le tiroir en fonction il a besoin d'être sur la direction artistique il a besoin d'être sur le retail sur les achats sur les produits la collection le sourcing la finance on est là on trouve en fait on a ouvert pendant des années 100 boutiques par an on continue d'ouvrir 100 boutiques par an mais réparties entre 14 marques et on les trouve nous donc en fait on leur permet d'aller beaucoup plus vite en ayant des professionnels qui ne pourraient pas se payer autrement et on leur apporte de la sérénité et de la sécurité et donc c'est toujours un petit apprentissage au départ pour bien comprendre que c'est dans leur intérêt de travailler de faire travailler ces experts et dès qu'ils ont croqué à la pomme ils mangent toute la pomme ils en veulent d'autres et ça se passe très bien mais c'est aussi parce que nous on respecte fondamentalement l'ADN et l'équité de la marque quand vous rentrez ils prennent un peu de cash est-ce que vous les libérez ? ça arrive souvent oui ils font un petit cachat pour sécuriser c'est normal en fait si tu rentres et que tu as un fondateur qui a créé sa boîte depuis 10 ans il galère depuis 10 ans etc c'est peut-être pas mal qu'il ait l'apport pour s'acheter une maison ou un appart ça me choque pas alors aujourd'hui sur ECP2 on prend des tickets plus gros on est sur des marques plus internationales notamment Nordic donc Expérience Capital 2 pardon ce sont des fonds dans lesquels moi je peux si j'avais 100 000 euros de données tu m'accepterais ? 1 million ? plutôt 5 5 millions 5 millions oui d'accord donc il y a une partie qui est votre argent et une partie qui est de l'argent extérieur mais par rapport aux autres on est très atypique parce que 20% du fonds c'est notre argent de toute l'équipe donc c'est très rare normalement c'est quelques pourcentages c'est rien il fait combien ECP2 ? ECP2 il fait 94 millions 94 millions et ECP1 fait 78 et là je pense que dans 2 ans on va lever ECP3 sur une levée plus importante moi j'aime bien avoir des petits véhicules parce que ça motive tout le monde on investit le véhicule on le désinvestit on passe au suivant etc et sur ECP3 on a des vraies ambitions parce qu'on a maintenant beaucoup d'institutionnels qui frappent à la porte et nous tu n'as pas envie d'aller à l'opposé aussi de faire un peu de crowd de dire à des gens finalement sur des véhicules un peu externes venez à partir de 20 000 euros ou je pense que jusqu'à présent on ne s'est pas posé la question parce qu'on a un tour de table qui est extraordinaire sur ECP1 et ECP2 vraiment des très très belles familles discrètes et on s'entend super bien on voulait rester avec peu d'actionnaires en famille pour mieux les traiter et mieux les informer c'est notre choix on verra après parce que c'est sûr qu'une fois qu'on rentre dans une logique de fond un petit peu plus classique ce qu'on fera en ECP3 je pense qu'on ouvrira plus mais on aura un beau track record donc on pourra montrer que la première sortie était géniale mais la deuxième je pense qu'on va initier cette semaine je pense qu'elle va être top et ensuite on va continuer à montrer qu'on fait des belles sorties et donc on aura beaucoup de candidats pour placer leur argent chez nous je crois que ceux qui sortent doivent remettre peut-être un peu d'argent chez vous ou du coup vos anciens à chaque fois c'est toujours bon signe c'est toujours bon signe à quel point moi je me projette un peu là-dessus parce que nous on rentre dans ces marques cause à vostra d'agents sur lesquelles en fait tu vois entre 5 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires on est autofinancé etc on commence à intéresser des plus grosses franchises dans nos secteurs moi j'ai une en fait je suis avide de liberté tu vois et donc ça me fait peur en fait tu vois de l'autre côté toi t'as été des deux côtés de la barrière mais à quel point je sais pas quelle est ma question quelle est ta réaction à quel point à quel point ça dépend de ta personnalité en fait c'est fondamentalement ça c'est à dire tu as des personnes qui préfèrent rester chez elles quitte à être plus petite et garder la maîtrise totale du truc et puis t'en as d'autres qui préfèrent soit sécuriser une partie en leur investissement et en monnayant un petit peu du travail qu'ils ont fait soit tout simplement qui se disent je préfère avoir une part plus petite d'un gâteau beaucoup plus gros en fait ça dépend de tes propres ambitions et du potentiel aussi que tu vois moi personnellement j'ai plutôt tendance à moi j'aime la collégialité donc je suis beaucoup plus là-dedans t'aimes accélérer vite et fort et j'aime accélérer vite et fort les hôtels tu vois les domaines de Fontenille une collection d'hôtels on l'a démarré il y a six ans tout seul avec Guillaume on voulait acheter un vignoble on est tombé amoureux d'un vignoble à côté d'Aix-en-Provence dans le Lubéron à Loris et en fait c'était énorme et donc on a décidé d'en faire un hôtel pour pouvoir le financer et ce faisant en fait on s'est découvert une passion et ça a marché tout de suite un très 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 bel endroit avec une nouvelle forme d'hôtellerie et donc du coup naturellement c'est très très beau et naturellement on s'est dit avec le code d'ouïe on va en faire d'autres je déconne tu vas venir essayer c'est superbe c'est incroyable et en fait ensuite on est allé un jour on va se promener à Marseille et on a un client de Fontenay qui nous dit il y a cet hôtel à Marseille c'est tellement kiffon pour pouvoir te projeter dans un truc qui est fou regardez et nous on ne voulait pas du tout voir Marseille et on va ouvrir on va voir cet hôtel qui s'appelait le Richelieu qui était un hôtel vieil hôtel de passe pourri mais avec le meilleur emplacement de la ville les bords de mer ça s'appelle les bords de mer et le meilleur emplacement sur la corniche en plein centre-ville mais c'est extraordinaire et on s'est dit on l'achète et on l'a acheté sur place c'est près du CMN ? oui juste à côté du Cercle des Nageurs du Cercle des Nageurs tu sais que nos clients tous nos clients des bords de mer peuvent aller nager dans le bassin olympique du Cercle des Nageurs avec à l'époque Florent Manedou il faut y aller le Cercle des Nageurs c'est quelque chose ça mériterait d'être refait quand même ils sont en train et en fait les bords de mer le concept c'est mini-room maxi-view donc les chambres sont toutes petites mais les vues sont tellement incroyables que tu peux attraper les bateaux qui passent devant toi c'est fou et sur le toit il y a une piscine et tu as une petite mouette et tu nages en regardant les îles du Frioul c'est un hôtel qui est absolument sidérant et on est tombé amoureux de ce lieu et on a décidé d'en faire un hôtel mais différent beaucoup plus urbain alors que Fontenille était un hôtel un peu plus maison de famille et puis on est crevé on va se reposer à Minor qui est là merde on tombe amoureux de l'île on décide on voit deux propriétés on n'était pas d'accord on a acheté les deux comme ça chacun avait la sienne puis on a fait deux hôtels ça a été un calvaire mais on les a fait qui sont aujourd'hui certainement les deux plus beaux hôtels de l'île on les a ouverts en 2019 et puis tout d'un coup on va aux Hortensias du Lac à Osgore un vieux un vieil hôtel très bourgeois mais qui était la référence sur le lac on le visite avec Élie et Léopold qui étaient un de nos associés et on se dit mais c'est une évidence en fait et donc Guillaume a dû remonter à Paris moi je suis resté Élie il a négocié les murs avec le propriétaire moi j'ai négocié le fonds de commerce avec l'hôtelier à 17h c'était acté on s'est envoyé un texto on a signé tous les deux une LOI et c'était fait et ça a été le meilleur achat qu'on ait fait les Hortensias du Lac à Osgore et en fait on a ouvert ces quatre hôtels donc deux minorques Marseille et Osgore en six mois en début 2019 et donc on s'est retrouvé complètement financé par les banques par nous c'était très compliqué j'étais endetté jusque là parce qu'à chaque fois nous on achète les murs et on met des capex énormes donc c'est des chantiers à chaque fois au minimum 10 millions et donc on c'est toi qui écris les dossiers pour les banques qui font ces choses là ouais alors maintenant j'ai un directeur financier mais ouais c'était moi et j'aime bien faire ça je veux dire ces dossiers moi je l'ai fait sur des bureaux c'est bien quand il n'y en a pas trop ouais quand il n'y en a pas trop mais quand tu le fais je veux dire cette espèce de projection dans le futur à la fois design et tout le design c'est nous on n'a pas de décorateur donc c'est nous qui faisons tout qui choisissons tout avec Guillaume et en fait il y a un moment ah oui alors toi tu regardes les hautes mers l'île Dieu on ouvre le 16 avril on est le 10 mars donc on est un peu à la bourre mais on va ouvrir l'île Dieu le 16 avril et on est complet le 16 avril et on ouvre la cuisine le 14 donc je ne vous raconte pas le bordel que ça va être mais bon et on ouvre on a ouvert à l'ouest de Paris on a acheté la maison de Catherine Deneuve on est tombé amoureux de cette maison on ne savait pas que c'était la sienne à l'époque et on l'a croisé dans le couloir c'était un peu bizarre et on a ouvert le domaine de Primard qui est certainement le plus bel hôtel autour de Paris aujourd'hui à 55 minutes et c'est en fait nous on tombe amoureux alors le problème c'est qu'à un moment donné en 2019 c'était galère on n'en pouvait plus c'est des gros projets ça coûte cher ça demande beaucoup d'énergie moi j'avais en parallèle l'expérience capitale donc là on a décidé d'ouvrir le capital tu vois c'était une volonté de notre part des hôtels des hôtels on s'est dit en fait il y a deux façons de faire soit on réduit la voilure on arrête on reste en l'état en souffrant soit on accélère pour pouvoir se créer une structure intermédiaire de direction qui va nous isoler du quotidien et qui va nous permettre d'être plus professionnel en tant qu'hôtelier je te vois là dessus pardon donc tu restes dans cette zone du comment on dit premium luxe luxe abordable luxe abordable alors pas trop sur l'hôtelier on n'aime pas trop en parler comme ça sur l'hôtellerie mais c'est pas loin quand même on est quand même beaucoup moins cher que les hôtels de luxe de palace mais on est quand même un peu cher on est plutôt en 4 étoiles même si on ne communique plus du tout sur les étoiles parce qu'on trouve ça n'a plus d'intérêt je suis d'accord parce que tu as des 4 étoiles qui sont tellement cheap et des 4 étoiles qui sont tellement beau Novotel c'est 4 étoiles donc le Novotel pourri à Avignon Sud c'est 4 étoiles en revanche Fontenis c'est un 4 étoiles plus alors on a les points pour être 5 étoiles mais on communique en 4 et c'est somptueux donc mais on est un peu dans ce positionnement là qui est une forme de démocratisation et de décomplexer on veut décomplexer le luxe dans l'hôtellerie avec beaucoup d'émotions beaucoup d'âmes et beaucoup d'aspérité j'ai l'impression que dans cet univers je te parlais de Pierre-Antoine Capeton qui se lance aussi dans un autre à Cabourg à Trouville à Trouville pardon avec Jean-Philippe Cartier j'allais sortir Jean-Philippe Cartier il y a toute la clique de mince tous ces restos à Paris Big Mava non à Trocadéro ah oui Monsieur Bleu Monsieur Bleu Gourcuff Gourcuff ouais que j'adorerais avoir aussi il est génial on s'est changé des messages écoute dis lui si tu as l'occasion de venir Laurent de Gourcuff j'ai une admiration ahurissante c'est quelqu'un que je ne connaissais pas que j'ai rencontré 3-4 fois ça s'appelle Paris Paris-Sosayétil c'est incroyable et Laurent c'est un bosseur qui a une vision sidérante qui est le roi pour trouver les bons emplacements quand même c'est sidérant sa capacité à sourcer des deals intelligents qui sait très très bien les financer sur lesquels il sait très bien trouver les partenaires avec ensuite la grande force de Gourcuff c'est son exécution il est moi je ne reviens pas il passe dans ses restos dans tous ses nouveaux restos il a son carnet il note il est sur le côté c'est un garçon enfin c'est un garçon c'est un monsieur qui ne boit pas du tout d'alcool qui est très sérieux avec Guillaume on adore ce mec il est impressionnant une croissance folle il y a Accor qui a son capital lui je crois c'est ça il a pris Accor récemment mais c'est affolant ce que je voulais dire là-dessus c'est que j'ai l'impression qu'il y a un créneau très fort qui est en train d'émerger là-dessus vous êtes un peu là-dedans c'est-à-dire assez haut de gamme finalement quand même potentiellement mieux que certains trucs très luxe parce qu'en fait aller dans un palace c'est sympa l'expérience je ne vais pas dire je l'ai fait quelques fois c'est vraiment sympa tu kiffes c'est cool d'aller au au crayon ou de passer une nuit mais c'est presque too much en fait c'est un truc complètement fucked up mais tu vois Gourcuf aujourd'hui c'est avant tout de la restauration et très souvent de la restauration festive oui c'est sa force Loulou c'est pareil ensuite tu as des c'est des collections mais ce n'est pas des collections tu vois le H8 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 etc c'est des lieux qui sont un peu indépendants c'est-à-dire c'est une agrégation de lieux qui chacun est indépendant tu n'as pas vraiment une logique forte de collection comme nous on peut l'avoir sur Fontenay nous on a déjà on a une logique d'investissement dans les murs ensuite on a une vraie logique de patrimonial à long terme parce qu'on veut créer des beaux endroits qui durent et dans lesquels on n'hésite pas à dépenser et puis on veut créer une collection qui soit très cohérente et qui raconte un même message partout nous il faut savoir que 60% de notre chiffre d'affaires annuel est fait par des clients récurrents ce qui est très rare par rapport à l'industrie c'est 8 à 10% 70% de nos clients ont fait 2 maisons 50% de nos clients ont fait 3 maisons là on a annoncé l'ouverture ce lit de Dieu on a 30 demandes par jour de nos propres clients et en fait nous on a une communauté très forte on a 250 000 personnes dans cette communauté des domaines de Fontenay tu es dans cette stratégie dont tu parlais par rapport aux créateurs de mode finalement tout à l'heure c'est à dire que d'authenticité tu crées c'est nous qui faisons une relation c'est vous vous avez une promesse vous la respectez à mort j'imagine ou vous essayez on est très 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 exigeants donc par exemple les gens nous disent on adore venir chez vous parce que c'est tellement cohérent d'un établissement à l'autre et c'est normal parce que en fait c'est nous qui le faisons nous on achète une maison que si on est amoureux et presque si on veut l'acheter pour nous même ensuite ce qu'on fait c'est qu'on fait livrer notre kit Ikea qui tourne on a 3 kits Ikea actuellement qui tournent kit Ikea c'est 5 lits de place des chaises à 2,99€ une vingtaine une grande table pour manger un frigo une cuisinière une table de salon un canapé et la ménagère de l'étudiant qui s'installe dans son studio à 18 ans tout ça Ikea on le fait livrer je sais pas où il m'emmène dès qu'on a les clés d'un lieu on fait livrer notre kit Ikea et on s'installe 3 semaines avec nos amis avec notre famille avec la soeur de Guillaume etc et on dort dans toutes les pièces et on mange dans toutes les pièces et là tu bosses pour l'expérience capitale en même temps ouais bien sûr je fais ça le soir moi et je viens bosser dans la journée et en fait parce qu'au départ quand on achète on a les plans donc nous on fait un plan systématiquement c'est nous qui dessinons les pièces les trucs mais le problème c'est qu'en fait tu t'aperçois quand tu vis dedans que tout d'un coup t'as envie de manger là d'avoir le rayon de soleil là puis tu regardes tes chiens qui se mettent toujours au même endroit ça veut dire qu'on doit s'y sentir bien et donc une fois qu'on a vécu 3 semaines on refait les plans nous-mêmes et on refait tout et ensuite on fait la déco on fait tout et donc nos clients disent chaque fois c'est différent sauf qu'en fait on va toujours trouver une cohérence dans la façon de nous parler et de présenter les choses mais c'est parce que c'est nous la cohérence et donc c'est la force aujourd'hui des domaines de Fontenille et je t'en parlais parce que tu parlais d'ouverture au capital nous on a décidé en 2019 d'ouvrir le capital en se disant en fait allons au bout donnons-nous les moyens d'en ouvrir plus parce que là je pense que d'ici 5 ans on en aura 20 on a démarré de 1 il y a 6 ans et c'est des gros bébés à chaque fois et en fait on va créer une structure intermédiaire qui va gérer avec un très bon hôtelier à la tête un DAF un directeur du développement etc qui va nous aider à être professionnels et à gagner mieux notre vie qui va nous aussi nous couper du quotidien pour mieux le vivre et nous concentrer sur ce qu'on aime qui est la création et on va avoir les fonds pour le faire et on va faire rentrer des familles qui nous correspondent et qui partagent ces valeurs t'as fait croquer Elie ? ouais il est là ? ouais il est là Elie il est partout ouais il y a Elie il y a des belles familles françaises qu'on aime beaucoup et Suisse et puis on a aussi BNP Crédit Agricole qui étaient nos banquiers de flux qui du coup on dit on y croit tellement qu'on va investir avec vous c'est une belle histoire mais alors comment tu comment tu concilies ton job aujourd'hui t'es le CEO d'expérience capitale on est trois à diriger le fond ok voilà et ça et pas mal d'autres choses j'imagine t'as passion pour Etienne Dao ça c'est le soir il paraît que tu n'auras aucun concert ouais ouais je sais quand tu passes cinq fois l'Olympia je fais les cinq au bout d'un moment j'en ai un peu marre parce que je suis moins fan qu'avant quand même faut pas se mentir mais j'aime beaucoup les concerts et j'aime beaucoup les concerts et j'aime beaucoup la culture populaire c'est ce que j'encourage l'équipe d'expérience capitale j'en ai parlé il y a quelques temps j'en ai dit je veux que vous alliez voir les concerts que vous vous renseignez que vous sachiez quel est l'animateur qui marche quelle est l'émission qui marche quelle est la série qui fonctionne quel est le nouveau chef le nouveau magasin parce que en fait on est sur des métiers qui se sophistiquent de plus en plus et pour comprendre ce métier il faut comprendre la vie il faut comprendre la société et pour comprendre la société il faut comprendre la culture populaire parce que c'est la culture populaire qui met les valeurs et donc on a un devoir d'être au courant tu les envoies à fond sur TikTok on les envoie sur tout il faut tout savoir tout regarder donc tu vois j'aime pas spécialement le foot enfin si en fait c'est faux parce que j'aime bien le foot j'aime bien les matchs internationaux j'aime bien regarder mais bon moi je sais que c'est 3-1 et je sais que Benzema il a fait un triplé alors que Bappé il avait gagné qu'ils auraient pu en mettre un deuxième et qu'ils l'ont raté donc je sais mais alors que j'ai pas vu le match et que j'ai juste regardé le truc mais je voulais voir ce qu'ils avaient fait et en fait et je regarde les audiences aujourd'hui radio toujours je regarde les audiences télé je regarde les audiences TNT je regarde les audiences de streaming des podcasts etc parce qu'en fait c'est très important de comprendre comment fonctionne la société dans laquelle tu vis parce que si tu comprends cette société tu fais du coup des concepts qui sont adaptés et qui sont compréhensibles par tes clients et donc je pense que c'est je sais absolument pas pourquoi je te dis ça mais je pense que c'est pour ça et donc comment j'organise mon temps et on peut tout à fait prendre quelques minutes de plus si tu veux je suis pas trop pressé donc ça va en fait on est 3 chez Experience Capital et on a une équipe au total de 16 personnes donc ça fait quand même du monde et on a des rôles qui sont déterminés et donc moi mon rôle c'est d'être là au moment important où on a besoin de moi et on a une équipe qui est très très compétente aujourd'hui qui fonctionne on a une équipe d'investissement senior qui est remarquable et à qui on donne les rênes et la faculté de décision et on a une équipe d'experts pareil qui est très autonome donc moi je suis là à l'initiation des deals je suis là pour rencontrer les fondateurs pour valider les BP pour regarder je suis là à tous les boards très importants là c'est des semaines de boards actuellement donc j'en ai 14 de suite donc c'est beaucoup et à chaque fois c'est 3 heures et je suis là au moment des sorties et je suis là à la disposition des fondateurs et fondatrices quand ils ont des questions donc moi mon rôle c'est vraiment la relation avec les fondateurs et c'est les accompagner dans cette croissance qui par moments peut être un peu flippante et compliquée et donc je travaille on va dire 3 jours par semaine sur Experience Capital et les 4 autres jours parce que nous c'est 7 jours les 4 autres jours c'est les domaines de Fontenis alors Guillaume lui est à 100% et c'est le vrai patron des domaines c'est Guillaume et moi je suis la compagne on en parle tout le temps bien entendu et puis quand on voyage le week-end qu'on va prospecter on passe dans nos hôtels s'ils sont à côté on regarde on gère on a des points mais en fait c'est une façon de vivre donc si t'as la passion tu aimes alors il y a des fois t'es fatigué il y a des fois c'est compliqué il y a des fois que tu n'as que des problèmes mais ça fait partie de l'entrepreneuriat si tu fais rien t'as pas de problème je te confirme ce que j'aime dans cette démarche c'est que j'aimerais pousser un peu plus je ne crois pas être mauvais là-dessus il y a plein de choses sur lesquelles je suis très mauvais mais c'est tu sais voir un truc se projeter se dire ok on le fait yolo on n'a qu'une vie donc moi en fait souvent on me dit mais Fontenay vous allez en faire combien et on répond toujours avec Guillaume en fait tant qu'on aura l'envie et tant qu'on trouvera l'argent on le fera moi je passe mon temps à chercher de l'argent j'en peux plus donc je viens de financer les deux nouveaux projets depuis hier c'est terminé donc je suis très content mais ça demande beaucoup d'énergie en fait de conviction et je voudrais dire un truc là-dessus c'est important ce que tu dis parce que tu le fais à un certain niveau donc on peut dire oui pour lui c'est plus facile mais c'est pas jamais facile mais c'est toujours possible ce que je veux dire c'est que moi j'ai eu des convictions sur des choses et il se trouve que ça s'est bien goupillé souvent mais il y a des moments où des deals comme tu dis où je dis 95 en me disant peut-être que j'irai à 100 et que tu serres la pince et qu'après je me dis mais comment je vais financer ça ça m'est arrivé mais souvent vraiment quand même ça m'arrive plusieurs fois par an depuis 10 ans en fait et à chaque fois je me dis mais comment je vais faire et à chaque fois je sais que je vais trouver une solution oui mais parce que c'est un bon deal voilà exactement c'est pas parce que t'as un réseau c'est pas parce que tes potes les gens autour quand t'as un bon deal que t'as le feu sacré que tu crois que tu projettes les gens et que tu leur dis on va faire ci ça ça si tu l'écris bien moi ce bureau que j'ai là tout le monde m'a dit la boîte qu'on a acheté ici ça fait 350 mètres carrés c'est dans Paris ma boîte avait pas deux exercices complets tous mes potes m'ont dit tu n'auras jamais de financement j'ai envoyé 6 dossiers 7 dossiers j'en ai eu 6 réponses positives génial et en fait il se trouve que c'est le 8ème qui est arrivé c'était la SG à l'époque qui m'a dit en fait on va te proposer un truc qui s'appelle on achetait ça en credit buy j'ai fait mais c'est pas mal ça en fait j'ai pas affaire d'apport tu vois du coup j'ai même pas même à mettre mal financièrement extraordinaire et tu vois en fait j'ai juste écrit un roman sur cet endroit j'ai expliqué comment ça se passait ce qu'on allait faire comment on allait le financer qu'il n'y avait pas de problème que c'était évident tu sais que bon là j'ai quand même 30 ans d'expérience pour la première fois j'ai eu un financement de la BPI moi c'est tout le monde dit la BPI c'est hyper facile je n'en ai jamais eu ils m'ont toujours dit non et là ils m'ont financé hier donc ok grande nouvelle je suis content mais sur un projet parce qu'on va ouvrir un hôtel dans le Luberon Nord à côté de Ménerve un hôtel autour de la santé mais je me suis retrouvé à réexpliquer en intégralité qui je suis le modèle auprès de Caisse d'épargne à la Méditerranée qui la nana qui ne m'avait jamais entendu parler de moi et tu te retrouves et tu te dis mais j'en ai marre d'être à l'école à aller voir des banquiers etc mais tu leur enverras ce podcast au bout du compte tu leur expliques et puis le projet est joli puis tu construis un track record et donc du coup on t'écoute mais c'est il ne faut pas penser que parce que il y a ces frédéribus c'est plus facile en fait c'est faux on est assez égalitaire devant le prêt la seule chose c'est qu'il m'écoute peut-être plus vite parce que j'ai fait des choses et que les gens me connaissent un peu voilà sachant que généralement en fait tu ne veux pas recocher les cases d'avance c'est-à-dire que souvent on a quand même une tendance à vouloir chercher un peu plus gros le next step plus gros ou différent et donc on te réexplique qu'en fait le concept ne marchera pas tu leur dis mais ça a marché six fois donc faites-moi confiance sur l'asset et non donc tu as toujours un connard d'un comité de crédit qui fait une note du haut de ses 24 ans et demi derrière de son bureau qui t'explique qu'en fait monsieur Buse ne saura pas rentabiliser le projet et tu reviens un an après en disant mais regardez j'ai déjà fait mon VP de l'année 2 donc bon c'est comme ça ça fait partie de l'injustice dont je te parlais au début qui est vraiment un sentiment qui est très difficile pour moi de façon générale et j'apprends à le gérer quoi t'es juste toi t'es juste je pense ouais t'es dur exigeant je suis pas dur mais je suis très gentil je suis profondément gentil alors les gens ont peur de moi je sais pas pourquoi mais non je suis je pense être juste parce que je suis fondamentalement bienveillant tu sais Saint Laurent il arrêtait pas de dire les gens gentils les gens intelligents sont gentils et en fait je pense que quand t'es pas trop con ça sert à rien d'écraser les gens et d'être odieux en fait donc moi je crois beaucoup à l'initiative individuelle je crois beaucoup au risque et à la prise de risque et au courage j'ai toujours tendance à saluer et à récompenser le courage parce que c'est rare et c'est vachement important quand même dans la vie c'est une de nos grosses valeurs phares chez CosaVo j'adore ça c'est le courage c'est fondamental et à tous les niveaux parce que tout le monde peut être courageux en fait donc c'est une culture d'entreprise qu'on instille et puis je je veux pas qu'on se la raconte donc moi je la raconte pas je suis très juste ce qui me peine et qui me fait beaucoup souffrir c'est la trahison c'est à dire quand on m'exploite qu'on m'utilise ou que derrière on me trahit alors que j'ai toujours été extrêmement présent j'ai toujours soutenu la personne même dans les moments difficiles et quand on quand on se comporte mal comme ça a été le cas récemment et qu'on me laisse tomber c'est quelque chose qui est très dur donc avant je disais rien en pleurant dans mon coin maintenant j'ai plutôt tendance à réagir assez durement mais pour moi c'est la clé c'est à dire il faut il faut toujours se dire qu'on a cette colonne vertébrale de valeur et d'éthique qui fait que si jamais la vie s'arrête en fait on se dit j'ai bien fait les choses et j'ai été quelqu'un de bien est-ce qu'on n'est pas est-ce que la trahison n'est pas quelque chose je veux dire on tend vers ça inexorablement si j'ai l'impression que tu vois comme moi tu as une tendance à donner la confiance par défaut je veux dire de quoi qu'il arrive il y a un moment où il y a quelqu'un qui va par définition déjà plus tu travailles avec des gens plus t'as des gens potentiellement qui vont te trahir ensuite plus tu es exposé plus on risque de te trahir aussi ça fait partie du truc je pense qu'il y a un phénomène générationnel également c'est-à-dire je pense que et ça c'est pas mon côté vieux con du tout mais c'est quand même le fait t'as aujourd'hui une nouvelle génération qui est beaucoup moins loyale et fidèle peut-être que les générations précédentes et qui a une sorte de vision virtuelle de la vie je pense vachement instillée par les réseaux sociaux par la façon de travailler le digital le truc comme ça et en fait qui réalise moins les choses individualistes très individualistes et qui a qui met pas de distance en fait et qui comprend pas en fait la différence entre une image et des faits en vrai et le comportement qui est peut-être moins éduqué au comportement en tant que tel un peu comme la relation au porno tu vois des jeunes qui regardent le porno qui ont l'impression que c'est la vraie vie en fait c'est pas la vraie vie le porno ben là c'est un peu pareil ils ont trop regardé Soots avec les avocats qui se trahissent en fait et ils comprennent pas que Soots c'est une série en fait c'est pas la vraie vie et Instagram c'est pas la vraie vie c'est une super série mais c'est vrai que ils se trahissent quand même beaucoup ils se trahissent tous et puis ça se saurait si les problèmes ils se résolvent à chaque fois en 52 minutes et donc je trouve qu'il y a on va dire des comportements qui sont qui sont beaucoup moins beaux peut-être aujourd'hui sur certaines personnes avec un individualisme très très fort et je pense qu'il faut faire très attention à ça dans la société française mais mondiale globalement et essayer de travailler avec toutes les jeunes générations sur un nouveau rapport au collectif et à l'engagement personnel et à l'engagement social en fait finalement on a des gens qui sont extrêmement portés sur la RSE sur l'écologie sur le développement durable sur les valeurs et qui se comportent en fait comme des gros cons et finalement c'est des gens qui vont prôner le respect mais qui sont très irrespectueux donc je pense qu'il faudrait apprendre à traduire tout ça en disant mais ça veut dire quoi en fait quand on démarre dans sa carrière quand on travaille dans une boîte quand on monte des projets ça veut dire quoi la loyauté la fidélité l'humilité en fait ils brûlent les étapes et ils pensent qu'ils deviennent des cadors parce qu'ils ont réussi deux trucs mais ça marche pas parce que derrière tu te prends des portes et ça fait partie de l'apprentissage de la vie et donc pour moi il y a un devoir très important de l'entreprise de façon générale de la communauté sociale de façon générale pour faire passer ces valeurs parce qu'il faut qu'on protège tous ces gens qui comprennent pas en fait la différence et qui vont se retrouver souvent démunis un peu plus tard parce qu'ils n'ont qu'entre deux chaises parce qu'ils n'auront pas prévu par rebond à ce que tu disais tout à l'heure moi ce que j'ai vécu quelques fois ces dernières années c'est dans un sentiment pas du tout de trahison mais d'injustice ou plutôt d'incompréhension je dirais c'est que comme toi j'ai beaucoup de doutes d'incertitudes je suis j'adore ces valeurs courage justice justesse ça me parle énormément je suis très 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 exigeant et je suis en fait quasiment toujours insatisfait et en fait c'est dur de travailler avec moi de temps en temps qu'on est très proche parce qu'en fait cette insatisfaction elle peut être interprétée comme en fait une injustice ou un je lutte moi-même tu vois pour me dire ça c'est pas pas tout de suite dire ça c'est pas assez bien je veux plus je veux différent ça c'est pas on a pas fait assez il faut et en fait tu vois ce business du podcast nos business ça bouge tellement vite tout ça on avance tellement fort que en fait j'attends peut-être trop des gens et du coup de temps en temps ce que je veux dire j'ai ma responsabilité dans ce truc là c'est que je sais pas à quel point les gens autour de moi me trouvent du coup juste là-dessus parce que parce que je demande toujours plus en fait et que c'est infini je pense que c'est bon c'est totalement mon cas également je pense que ça fait partie de notre façon d'être et d'être des entrepreneurs et d'être des personnes qui prennent des risques et donc en fait notre vie se joue un peu là-dessus en fait on est ce qu'on a construit et donc on sait tellement comment on l'a construit on sait tellement on comprend tellement à l'intérieur comment ça vit qu'on a une préhension beaucoup plus précise des choses et donc on sait exactement ce qu'on veut et on veut aller plus vite parce qu'en plus on doute on voit le mec en face qui bouge et il faut le faire et par moments il y a des décisions il faut aller très vite à la fois en offensif mais aussi en défensif parce qu'il faut le faire on peut pas le laisser le faire donc en fait j'ai pas le choix faut que je le fasse moins etc et c'est très consommateur d'énergie et en plus de ça comme on sait faire la part des choses on sait dire à quelqu'un c'est génial ce que t'as fait mais là dessus ça va pas et l'autre va retenir uniquement là dessus ça va pas il va pas entendre le compliment d'avant qui est sur 90% du truc ça va très bien et je pense que c'est lié à notre sans aucune humilité à notre finesse d'analyse parce qu'en fait on a appris à faire la part des choses parce que nous même on sait qu'on est fiable mais qu'en même temps on est par moments pas fiable par moments on fait des erreurs et donc on a une vraie autocritique vis-à-vis de nous et donc régulièrement on va se dire ouais c'est super mais là t'as vraiment fucked up et du coup on va le dire aux autres et les autres en fait ils sont pas prêts à l'entendre et c'est là où c'est compliqué où il faut trouver les mots etc et par moments moi je suis pas forcément très habile objectivement j'apprends mais je pense que maintenant c'est trop tard et c'est la difficulté des choses mais en même temps on va pas se changer ces sociétés c'est nous je te brûle je te pose cette question après je te pose trois dernières questions je te laisse filer mais Guillaume ça t'es pareil il l'accepte je vais dire souvent je sais pas à quel point on a des barrières mais tu peux avoir dans tes relations personnelles avec les gens autour de toi ce truc où les gens entendent juste le ouais mais ça c'est de la merde tu vois alors que t'as dit plein de choses bien autour oui alors bon je pense déjà je lui dis jamais que lui ce qu'il fait c'est de la merde parce que je ne le pense pas donc déjà ça aide c'est à dire quand tu critiques un tiers plutôt que l'autre c'est déjà plus facile je pense que lui-même a exactement la même façon de faire il y flippe autant que moi et par moments il est en panique totale et où il est très énervé parce qu'on sait exactement ce qu'on veut et en fait par moments ils sont incapables de le répliquer de l'exécuter ça nous rend dingue et le diable se joue dans les détails en fait l'élégance c'est l'épaisseur du trait donc si le trait il est trop épais c'est plouc et là on devient fou alors qu'on a autant travaillé pour faire un truc joli qu'à la fin il y a un truc qui gâche donc ça nous rend dingue dans l'hôtellerie particulièrement putain on n'en peut plus les menus avec des fautes aiguillettes de canard E-G-U-Y-E bref ce type de truc et on regarde on dit mais il n'y en a pas un qui peut relire tu sais que tu fais des fautes tu le fais relire par ta mère s'il faut mais tu le fais relire c'est pas compliqué quand même tu vas sur Google Translate et tu te fais le truc ça me rend dingue et donc et on leur dit mais non en fait je vous explique on a fait un râle avec un bleu donc tu mets pas du gris parce que la charte graphique de cet hôtel c'est le râle tel numéro bleu le râle c'est un code couleur donc en fait on ne te demande pas d'être créatif parce qu'on a défini la charte donc toi tu t'inscris dans cette charte et tu t'exprimes dans cette charte bon c'est très difficile mais Guillaume est pareil je pense que notre chance c'est que généralement on est déphasé donc quand il y en a un qui est down l'autre généralement à la patate et réciproquement c'est très très rare qu'on soit down tous les deux moi je peux avoir des périodes de 2-3 semaines où je suis super parano où je suis très fatigué où j'en ai marre et là j'ai plutôt tendance à voir les choses en noir la semaine c'est long ouais c'est long j'ai des coups de barre moi régulièrement moi j'en ai j'en ai pas souvent j'en ai plus en vieillissant merde merde mais j'ai un peu moins de résistance mais je peux avoir ou quand vraiment quelqu'un autour de moi là j'ai récemment eu deux personnes autour de moi qui sont très mal comportées et ça m'a affecté ça m'a énormément affecté et du coup ça pour le coup je le traîne je le traîne 2 semaines ou je suis pas bien ou je dors mal je suis triste en fait je suis déçu et je me dis mais je ne comprends pas qu'on puisse se comporter comme ça en fait je ne comprends pas l'ingratitude je ne comprends pas et que la personne en face n'ait aussi peu de recul sur elle-même pour comprendre qu'en fait elle sait pas le faire et donc il n'y a même pas de sujet c'est pas un problème c'est pas grave et là je gère et là généralement dans ces cas là je peux peut-être voir le verre plutôt à moitié vide et dans ces cas là j'ai Guillaume qui me dit mais arrête t'es crevé on vient on va se coucher et puis on verra demain etc. et par moment c'est Guillaume et je lui dis non arrête Guillaume là pour le coup tu vois toi le mauvais truc c'est vachement bien et Guillaume est quelqu'un d'extrêmement perfectionniste notamment dans l'image et par moment il va dire mais ça va pas ça va pas et je lui dis mais le client il le voit pas en fait parce que nous on sait tellement ce qu'on veut et toi c'est pareil tu sais tellement comment t'as construit ta boîte que par moment tu dis mais ça c'est pas possible sauf qu'en fait c'est tellement fin dans le jugement que le client de toute façon il le voit pas et donc il faut sans cesse revenir en se disant bon ok il faut qu'on fasse attention à ce perfectionnisme parce que finalement par moment il faut lâcher le truc parce que c'est pas stratégique tout à fait mais c'est aussi notre job c'est tu vois souvent j'en parle ici mais mes auditeurs le savent mais je fais attention à ce qu'on est toujours c'est con c'est le béaba dans l'hôtellerie et dans plein de choses mais moi je veux que mes invités enfin pas que mes invités les gens qui viennent ici on leur propose un café on leur propose un verre d'eau on leur propose un thé tout le monde doit enfin tu vois il y a une norme je veux que cette maison soit bien tenue et je témoigne je suis arrivé il y avait un verre d'eau avec des glaçons un café tout prêt et une casquette voilà et on t'a proposé un thé puisque tu as vu tout le café finalement mais voilà et dans l'absolu les maisons bien tenues tu vois j'aime bien ce terme mais je trouve que c'est hyper important ça montre en fait tu disais tu prenais l'exemple de l'intérieur l'extérieur c'était pour quelle pub ? Activia Activia voilà mais c'est le cas une maison bien tenue c'est exactement ça exactement où est-ce qu'on te suit on peut te contacter on te suit sur LinkedIn par exemple alors oui j'ai vu que tu cherchais d'ailleurs ce matin je vais le relayer mais ce sera peut-être trop tard quand ça sortira d'une dizaine de jours mais tu cherches une sorte de bras droit multitask pour gérer mes affaires ouais ouais c'est intéressant ship of staff en fait quelque chose comme ça c'est comme un directeur de cabinet il faut avoir envie de courir en fait et de ne pas être surpris ça peut être surprenant mais on s'ennuie pas en tout cas LinkedIn juste à vous je regarde pas en fait souvent c'est pas moi qui le gère c'est le fonds d'investissement qui le gère sur Instagram sur Instagram ou par mail en passant par le site internet d'Experience Capital mais mon Instagram c'est fbuse et en fait c'est assez facile à suivre c'est un Instagram où je me projette assez peu personnellement donc c'est voilà ça explique ce que je fais et tous différents projets et puis j'essaie de faire en sorte que ce soit joli écoute voilà du coup je fais ma traditionnelle petite historie Instagram puisque je ne l'avais pas faite encore très bien est-ce que tu tu aurais un livre à me recommander si tu avais un livre à offrir à tout le monde ce serait lequel certainement Les mémoires d'Adrien Lursena c'est le livre que j'aime d'accord bon je vais un peu plomber l'ambiance mais notamment pour la dernière phrase qui est tâchons d'entrer dans la mort les yeux ouverts en fait je pense qu'on a un devoir de lucidité ça va avec certainement mon sens d'exigence alors j'ai peut-être été jésuite mais sans le savoir mais en tout état de cause je pense que on a un devoir vis-à-vis de soi-même tu vois je ne suis pas croyant par exemple donc je pars du principe que l'humanité s'est créée par elle-même que l'homme réussit s'il doit réussir qu'il est responsable de sa vie que tout est possible alors qu'en revanche par moment il y en a certains qui partent avec pas mal d'handicap et de fardeau et donc du coup c'est plus compliqué il faut trouver un moyen de le compenser mais je pense fondamentalement qu'en fait avec énormément de volonté et de la concentration beaucoup de travail beaucoup d'abnégation et beaucoup de fidélité on peut quand même faire du chemin et faire des choses qui font que on construit une vie dont on est heureux et ça peut être très simple ça peut être juste réussir sa vie de famille réussir ses enfants etc et en revanche on a un devoir d'humilité et un devoir d'exigence vis-à-vis de soi-même et de lucidité je suis sidéré par le nombre de gens qui ne sont pas lucides sur ce qu'ils sont sur ce qu'ils font sur les autres ça va avec la gratitude je pense que voilà il faut il faut chaque jour se dire qu'on est lucide vis-à-vis de soi vis-à-vis des autres et donc qu'on va dans le jour d'après avec les yeux ouverts donc pour moi ce livre de Yursena qui est en plus superbement écrit c'est bien et je l'avais lu directement à Tivoli dans la Villa Adriana quand j'avais 22 ans et je me souviens encore de la mosaïque par terre en lisant ce livre donc pour moi c'est très important c'est pas facile d'être lucide je veux dire on vient au tout début de cet épisode où tu parles un peu de cet alignement que t'as trouvé etc moi je pense que tu vois cette lucidité elle est venue grâce notamment à ce podcast et à pas mal de choses que j'ai pu assumer d'avoir notamment des gens qui n'aiment pas ce que je fais qui trouvent que je parle trop qui trouvent que etc et ça a été dur j'en ai parlé pendant longtemps sur certains il y a 18 mois 2 ans presque chaque épisode puis j'avais besoin que des gens me rassurent et me disent mais non c'est pas grave moi j'aime ce que tu fais etc j'avais besoin de ça en fait ça y est je suis passé mais tu vois cette lucidité elle vient aussi par tous ces côtés que tu vas aller travailler chercher ou en fait tu vas assumer qui tu es pour être lucide quoi allez deux dernières questions comment est-ce que tu progresses en essayant en faisant plein de tests surtout faut y aller quoi ça coûte rien il faut tester go fast and break things si tu le fais pas en fait tu ne sauras jamais et donc faisons-le les itérations on verra bien do it quoi do it yourself si t'avais l'occasion de retrouver ce jeune Frédéric qui vend des cartes American Express et que tu pouvais lui glisser un petit truc t'inquiète pas ça va aller tu t'inquiètes plus donc oh putain si je suis extrêmement anxieux en ce moment donc si 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 je m'inquiète toujours je pense que je m'inquièterai tout le temps c'est dans ma nature mais j'aurais plutôt tendance à lui dire n'essaye pas t'as pas besoin de prouver aussi vite et apprécie le moment présent et vie en fait je pense que moi j'ai pas eu d'adolescence j'ai pas eu vraiment de vie de jeune adulte j'ai été trop sérieux parce que j'ai été élevé comme ça et parce que j'avais peur et parce que je voulais voilà je voulais réussir et avoir ma vie en fait et je pense que si je revenais en arrière je lui dirais mais en fait aie confiance en toi beaucoup plus éclate-toi et t'inquiète pas trop parce qu'en fait si t'es bon ça vient naturellement écoute je suis très touché par cet épisode Frédéric et je savais pas pourquoi je m'attendais mais pas à ça pas autant de d'authenticité d'honnêteté de faille de beaux apprentissages aussi c'est super parce que je trouve qu'en plus tu rebondis à chaque fois surtout en mettant ta propre expérience donc du coup ça ouvre la question qui suit et c'est assez enlightening en fait ça éclaire c'est très intéressant parce que finalement on a parlé de parcours de boulot mais de façon très personnelle et en avançant en revenant et j'ai la sensation si tu veux d'avoir eu une discussion finalement assez intime et hyper intéressante et je suis arrivé très fatigué en retard etc et en fait j'en repars en pleine forme donc comme moi c'est comme une excellente thérapie quand tu es très heureux après libéré d'un poids et que tu te dis je suis hyper content bah écoute j'en suis ravi moi aussi ça m'a pumped comme on dit et je suis aussi inspiré ça m'a donné beaucoup d'idées ça m'a rassuré sur plein de choses je pense que ça rassurera aussi beaucoup de gens qui nous écoutent et voilà tu sais on peut se sentir souvent seul dans nos positions aussi d'entrepreneurs et de choses comme ça dans ce monde instagramable où tout le monde doit être parfait tout le temps etc et en fait bah voilà tu vois voir voir des gens comme toi qui ont fait des choses comme toi c'est incroyable qui continuent à le faire et il y en a plein il y en a plein des gens comme moi le seul truc c'est que instagram introduit une forme de compétition qui n'existe pas en vrai mais il n'y a pas que instagram et quand on est entrepreneur c'est un métier qui est fondamentalement solitaire et plus on monte plus on est seul c'est ça qui est terrible tu vois cet entrepreneur alpha mal des années 80 90 ils ne sont plus comme ça aujourd'hui voilà probablement mais il y en a quand même encore beaucoup qui arrivent très sûrs d'eux tout le temps etc qui te racontent des choses où tu les regardes en disant wow wow c'est du bullshit là il n'y a pas eu de bullshit donc c'était cool merci merci à toi je te mets en retard un tout petit peu ouais quand même merci mille fois voilà je vais devenir client de tes hôtels de Balibari et puis de Bam toujours évidemment je vous incite à regarder tout ça parce que je crois que ça suit ce que tu nous as aussi vendu aujourd'hui cette authenticité que tu reproduis dans ces investissements dans ces différentes aventures qui sont cool et qui je pense traduise ce message que tu donnes là donc allez-y essayez toutes ces marques moi j'ai pas de problème à faire la promo de mes invités et vous verrez je pense que vous regretterez pas merci Frédéric au revoir à bientôt salut tout le monde merci pour votre fidélité j'ai adoré cet échange vous l'avez entendu n'hésitez pas à suivre Frédéric n'hésitez pas à candidater sur son post de Chief of Staff et puis je vous dis à la semaine prochaine partagez cet épisode surtout partagez cet épisode comme tous les autres mais voilà encore plus cette fois-ci c'est important chaque épisode c'est grâce à vous que ce podcast grossit et que je réussis à avoir des invités comme Frédéric j'en suis ravi je vous embrasse je vous dis à la semaine prochaine salut 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 salut